8, 2008. Donc, ravi d'être parmi vous ce soir. Tout d'abord, je vais commencer à me présenter. Je suis Faïs Al-Friha, directeur qui est CE dans une entreprise agroalimentaire et CE depuis 30 ans. J'ai commencé le cursus professionnel en tant que responsable de la qualité, puis responsable qui est CE. Maintenant, je suis un directeur qui est CE. Je suis de formation de base ingénieur en agroalimentaire. J'ai fait les qualifications N2000, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50000. Et j'agis maintenant en tant qu'auditeur de tierce partie auprès d'un organisme de l'université depuis 10 ans en tant qu'enseignant expert. J'agis aussi auprès du réseau des ingénieurs tunisiens pour la formation, le recyclage, le perfectionnement du système de management qui est CE, soit pour les entreprises. Voilà, je suis bien présenté. Je pense que j'anime ce soir, en collaboration avec Karai Group, une présentation de la forme, de cette formation Lead Implementer, ISO 2000. Si vous êtes responsable SMSDA, si vous êtes des membres d'une équipe HACCP, si vous êtes en train de mettre en place un système de management de la sécurité des denrées alimentaires dans vos entreprises, Je vais partager avec vous une expériences dans la mise en place dans la mise en place et l'amélioration d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires dans les industries agroalimentaires. Cette formation Lead Implementer va être orientée bien évidemment vers l'aspect pratique de la mise en place de cette norme avec des exercices, avec des études de cas, avec du partage de documentation. Cette formation va s'étaler sur 10 séances de 2h30 chacune. Normalement, on va commencer chaque séance de 19h30 jusqu'aux 22h. La première séance, normalement, de cette formation va démarrer le 10 mars. Donc, soyez nombreux et soyez les bienvenus dans cette formation. Donc, de nos jours, le consommateur devient de plus en plus exigeant par rapport à ses besoins et ses attentes en matière de qualité. Et sécurité de l'aliment. Et là, si on parle de sécurité des aliments, ça veut dire qu'il faut que le consommateur ait l'assurance que les aliments ne causent pas de dommages quand ils sont préparés pour consommer conformément à l'usage auquel ils sont destinés. Donc là, les consommateurs souhaitent disposer d'une information plus complète sur l'origine des aliments qu'ils mangent et les boissons qu'ils boivent. Ils souhaitent connaître la qualité microbiologique. Ils veulent s'assurer de l'absence des allergènes, de l'absence des pesticides et surtout, suite aux crises alimentaires survenues dans le monde. Donc, certainement que vous avez entendu parler, mais à titre d'exemple, je peux citer, par exemple, l'huile espagnole à l'aniline en 1981. Les huiles de colza additionnées d'aniline, qui est en fait un dérivé de benzène et qui a été vendue comme huile de table. Le bilan a fait 1000 morts et plus que 500 000 handicapés. On peut citer encore l'huile de chérichia coli, qui a fait un bilan de 20 morts. De plus, on peut citer les cas de toxi-infection alimentaire collective. Ce sont bien évidemment les infections causées par l'ingestion d'aliments contaminés. par certains agents infectieux ou par leurs toxines. Il devient collectif quand il y a une apparition de moins de cas similaires, de même symptômes. Et donc là, on peut rapporter la même origine. Les aliments les plus incriminés sont en fait les produits composés, comme par exemple les charcuteries, pâtisseries et les produits fragiles comme le lait, la viande. Donc, les micro-organismes les plus incriminés dans les toxi-infections alimentaires collectives sont les bactéries. Les bactéries à raison de 90%. Donc, ce pouvoir pathogène des aliments peut être transmis par les micro-organismes qui se trouvent dans l'aliment. Est-ce que vous êtes en train de me recevoir ? Oui, oui, M. Fassin. D'accord. Je dirais que ce pouvoir pathogène des aliments peut être transmis soit par les micro-organismes qui se trouvent dans l'aliment. Donc, là, le consommateur va subir en fait une infection, soit par l'accumulation de toxines sécrétées par les micro-organismes dans l'aliment, soit par un pouvoir mixte, c'est-à-dire par l'aliment et la toxine, et le consommateur va subir une toxi-infection alimentaire. Donc, les aliments, en fait, peuvent subir une contamination à n'importe quel moment de la production ou de la distribution, et la responsabilité première incombe toujours au producteur. Donc, là, le consommateur manifeste un intérêt croissant maintenant de la qualité sanitaire des aliments. Et là, devant ces crises alimentaires que je viens de citer, devant les cas des toxi-infections alimentaires collectives survenues, on a une inquiétude des consommateurs vis-à-vis de la consommation d'aliments. Donc, la réaction, ça a commencé avec les distributeurs. Ces distributeurs ont commencé à développer leurs propres référentiels, comme par exemple l'IFS et le BRC. En fait, ce sont deux référentiels privés qui sont imposés par les distributeurs à des industriels qui élaborent des produits à leur marque, alors que la réaction des professionnels, c'était devant ces crises. Ces crises, en fait, ont fortement contribué dans la prise de conscience de l'importance des outils de normalisation, dans l'instauration de la confiance entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire. Donc, la réaction, en fait, des organisations, elle a été le développement de la méthode HACCP. Plusieurs pays se sont inspirés pour créer des normes. Par exemple, ça a commencé avec la norme danoise, la norme DS3027, la norme marocaine. Au niveau international, l'ISO, qui est l'organisation internationale de normalisation, avait publié une norme ISO 15161 en 2000, basée sur la norme ISO 9001. C'est une norme, mais en fait, c'est une norme qui s'intéresse à la gestion de la qualité des produits alimentaires et non pas à la sécurité. Donc, devant la multiplication des référentiels intégrant le HACCP et devant un réel besoin d'harmonisation des pratiques dans une marche mondialisée, l'ISO a publié en 2005 l'ISO 22000 qui est l'intégration de HACCP à l'ISO avec l'ISO 9001. Donc, en fait, cette norme ISO 22000 a été créée pour la première fois en 2005 et elle a été révisée en 2018. En fait, c'est une norme d'application volontaire et qui s'applique à l'ensemble de la chaîne alimentaire. D'ailleurs, c'est la seule norme internationale traitant la sécurité des denrées alimentaires. Tout d'abord, si je dis sécurité des denrées alimentaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire sécurité des denrées alimentaires ? On peut dire la sécurité sanitaire des aliments. Ça veut dire que l'aliment, lorsqu'il est préparé, lorsqu'il est consommé, ne cause pas de dommages pour le consommateur. Donc, en fait, il va donner une assurance que l'aliment, il est sain. Et là, faites attention, il ne faut pas confondre avec la sécurité alimentaire, qui signifie la sécurité des approvisionnements alimentaires en quantité et à la qualité, c'est-à-dire la disponibilité des aliments. Et au niveau ISO 22000, on ne parle pas de la sécurité alimentaire, mais plutôt de la sécurité des denrées alimentaires. Maintenant, si je vais mettre en place ISO 22000 dans mon organisation, dans mon entreprise, qu'est-ce que je vais gagner ? Tout d'abord, on a une image de l'organisme qui est améliorée. On a un pas devant la concurrence. On va être plus compétitif parce que les consommateurs ont confiance aux entreprises qui sont certifiées ISO 22000. On va identifier, évaluer et mettre des dispositions de maîtrise pour assurer la sécurité de l'aliment. Si on est, par exemple, certifié ISO 22000, on va s'assurer qu'on est conforme par rapport à la réglementation. Et surtout, maintenant, la réglementation en matière de sécurité des aliments devient de plus en plus exigeante. Les bonnes pratiques sont valorisées et certainement une diminution du goût à travers la maîtrise de la qualité sanitaire des produits. Maintenant, on va commencer par voir quels sont les principes qui régissent cette norme ISO 22000. En fait, la norme ISO 22000, elle aborde les principes reconnus comme étant essentiels pour garantir la sécurité des denrées alimentaires. Et parmi ces principes, on peut citer évidemment les bonnes pratiques qui s'appellent les PRP. Donc, le premier principe qui régissent cette norme ISO 22000 sont les programmes prérequis. Et bien, les bonnes pratiques sont les bonnes pratiques. Le deuxième programme, le deuxième principe, c'est la méthode HACCP. C'est la méthode HACCP. Et HACCP, pour dire, acronyme Hazard Analysis Critical Control Point. Et en français, c'est l'analyse des dangers, maîtrise des points critiques. Analyse des dangers, maîtrise des points critiques. Avec ces deux étapes que je vais détailler par la suite et les sept principes qui permettent en fait la maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires à travers la maîtrise du danger, à travers les fameux CCP et PRPO. On va les voir en détail au cours de la formation lead implémentaire. Le troisième principe maintenant de cette norme ISO 22000, c'est la communication interactive. Une communication interne, c'est-à-dire à l'intérieur de l'organisation, pour communiquer sur les aspects importants et profiter de sensibiliser l'ensemble du personnel effectuant un travail sous la responsabilité de l'organisme. Mais également, la communication externe aussi avec les parties intéressées, que ce soit les prestataires externes, que ce soit les clients, que ce soit les consommateurs. Et en cas de crise, avec les médias. Et le dernier principe, le quatrième principe, c'est le management du système. Qu'est-ce que ça veut dire le management du système? Ça veut dire on va développer une politique SMSDA. Si je dis SMSDA, ça veut dire système de management de la sécurité des denrées alimentaires. On va développer, identifier des objectifs. On va définir les ressources, les processus nécessaires. On va définir les interactions pour atteindre ces objectifs et pour que ce plan de maîtrise des dangers puisse être pérenne dans le temps. Donc, ce système, il va nous permettre que ce système va rester pérenne dans le temps. Maintenant, cette norme ISO 22000 à qui s'adresse? On peut mettre en place la norme ISO 22000. ISO 22000 s'adresse à l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et c'est une norme qui s'appelle la norme de la fourche à la fourchette. Voilà, la norme de la fourche à la fourchette. Donc, cette norme est conçue pour être appliquée à tous les organismes de la chaîne alimentaire, indépendamment de leur taille, indépendamment de leur complexité, les organismes soit les organismes directement ou indirectement impliqués. dans les alimentaires, les transformateurs, les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les producteurs d'ingrédients, les détaillants, les organismes fournissant le service de restauration, le service de nettoyage et de désinfection, le transport, la distribution. par exemple des entreprises qui fabriquent des matériaux de conditionnement et d'autres matériaux qui sont en contact avec les denrées alimentaires. Donc, ISO 22000, on a dit que c'est une norme qui s'applique sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et si je dis chaîne alimentaire, en fait, c'est la séquence des étapes dans la production, la transformation, la distribution, l'entreposage, la manutention d'une denrée alimentaire. De la production primaire jusqu'à la consommation, la consommation finale. Donc, maintenant, on va commencer principe par principe pour expliquer un peu c'est quoi ces quatre principes-là. Donc, on va commencer par le premier principe qui est le programme prérequis. Tout d'abord, si on dit programme prérequis, c'est quoi un programme prérequis ? Cette norme ISO 22000 a défini les programmes prérequis comme étant des conditions et des activités de base nécessaires pour maintenir tout au long de la chaîne alimentaire un environnement hygiénique approprié à la production, à la manutention et à la mise à disposition. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ... M. Faisal. Bonsoir, C.S. Oui, bonsoir. Désolé, j'ai un problème de connexion. Est-ce que vous me recevez maintenant bien? Oui, on vous écoute, oui. Juste, vous pouvez juste augmenter le niveau du sang. D'accord. Donc, je suis arrivé au premier principe. On est toujours dans le premier principe qui régit cette norme ISO 22000. Le programme est prévu afin d'aider à mettre les dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires. Parmi ces programmes, la norme ISO 22000 exige de développer, en fait, c'est la construction et la distribution des bâtiments. Il faut identifier, il faut prendre en compte les sources potentielles de contamination par l'environnement local. Le site doit être délimité, par exemple, par une clôture. L'accès au site doit être contrôlé. Le site doit être bien entretenu et en bon état. Les routes, les cours et les zones, par exemple, le stationnement entretenu et drainé afin d'éviter la stagnation d'eau. Parmi les programmes aussi, on va trouver l'hygiène, le programme de nettoyage, la désinfection, la maîtrise des nuisibles. Un programme qui doit porter sur l'élimination des déchets, les mesures de protection contre la contamination croisée. Donc, en résumé, en fait, ce sont toutes les dispositions qui doivent être mises en œuvre afin d'empêcher que les éléments constituant l'environnement dans lesquels se déroulent les activités de production, de transformation des denrées alimentaires ne soient la source d'introduction de contaminants dans ces denrées alimentaires. Donc, pour cette mine, on va développer des dispositions de maîtrise. Par la suite, on va mettre en œuvre ces dispositions de maîtrise. Et on va vérifier l'efficacité de ces programmes. Ces dispositions peuvent compréhendre les moyens matériels, les procédures, les instructions, des plans de qualité, des programmes de vérification et d'inspection. Donc, en fait, les programmes prérequis, ce sont les B.A.B. avant de commencer l'identification et l'évaluation des dangers liés à la sécurité des dangers alimentaires. Maintenant, en développant les programmes prérequis, on peut faire appel à l'évaluation des dangers alimentaires. On peut se référer à l'évaluation des dangers OTS 2-1. Et là, on va trouver le comment développer les programmes prérequis. On peut se référer à l'évaluation des dangers alimentaires. Donc là, je dirais, si on est dans le domaine de la restauration, on va utiliser la norme ISO 22002-2. Si on est dans le domaine de l'agriculture, on va utiliser la norme ISO 22002-3. Si on est dans la fabrication des emballages destinés aux denrées alimentaires, on va utiliser la norme ISO 22002-4. Dans le transport, le 22002-5. Et si on est dans la production des aliments pour animaux, on va utiliser la norme ISO 22002-6. Maintenant, le deuxième principe, on va passer au deuxième principe après avoir vu les programmes prérequis. Et puis le dixième principe, c'est la méthode ACCP. Quel est l'objectif de cette méthode? L'objectif en fait de cette méthode ACCP est d'assurer la maîtrise de la sécurité des denrées alimentaires. Comme nous l'avons dit précédemment, le HACCP, c'est l'analyse des dangers et la maîtrise des points critiques. Donc, la base de l'HACCP, qu'on va le voir au niveau du chapitre 8 de la norme ISO 22002-5. Comment on va mettre cette démarche? En fait, cette démarche-là, c'est un outil qui permet d'évaluer les dangers et de mettre en place des systèmes de maîtrise axés davantage sur la prévention que sur l'analyse du produit fini. Donc, le HACCP, on a une obligation de résultat. Et là, si on dit obligation de résultat, c'est quoi le résultat? C'est avoir un produit sain. Si on veut faire un peu d'historique pour cette méthode HACCP, je veux dire que tout a commencé dans les années 60 aux États-Unis, lorsque le NASA et l'armée envisagent d'envoyer des hommes dans l'espace. Donc, il fallait pouvoir garantir la sécurité des aliments des astronautes sans avoir pour autant à détruire le produit pour les analyser. Donc, là, les autorités demandent l'ordre à l'entreprise de développer un outil permettant d'assurer des produits sûrs. Et cet outil a été la première ébauche de la méthode HACCP. En 1993, là, on a une harmonisation internationale de la méthode HACCP par le Codex Alimentariste. Et si je dis Codex Alimentariste, c'est une commission, en fait, une commission mixte entre l'OMS et le FAO qui a été créée en 1963. Et c'est le Codex, le rôle du Codex, c'est d'émettre des normes alimentaires, des codes d'usages visant à protéger la santé des consommateurs et assurer, en fait, des pratiques loyales dans la consommation des aliments. Maintenant, on va commencer à voir quelles sont les étapes de cette méthode. Là, on a dit que la méthode HACCP, on a 12 étapes et 7 principes. On va voir très rapidement quelles sont les étapes de cette méthode HACCP. Donc là, vous voyez sur la présentation que la première étape pour mettre en place ISO 22000, c'est qu'on situe l'équipe HACCP, ou on peut l'appeler l'équipe SMSDA. Cette équipe doit être pluridisciplinaire en matière de connaissance des procédés, en matière de connaissance des matières premières, les équipements, en matière de connaissance des dangers liés à la sécurité des denrées alimentaires. Donc, dans cette équipe, on va trouver, par exemple, le responsable contrôle qualité, le responsable production, le responsable achat, le responsable GRH. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire qui va travailler à la mise en place de cette méthode HACCP. Par la suite, une fois cette équipe est constituée, on va passer à la description des produits. Donc, il est nécessaire à procéder à une description complète des matières premières, des ingrédients, des matériaux qui entrent en contact avec l'aliment, la description des produits finis, dans la mesure du besoin. Donc, cette description doit contenir, cette description doit contenir, qu'est-ce qu'elle doit contenir, cette description ? Elle doit contenir les caractéristiques logiques, chimiques, physiques des produits, la composition des ingrédients, la source de la matière première, la méthode de conditionnement, quelles sont les conditions de stockage, la durée de vie, et surtout, quels sont les critères d'acceptation et particuliers de l'alimentaire. Et là, on va utiliser ces dangers, l'identification des dangers. Est-ce qu'elle peut survenir de la matière première ? Un danger dans notre produit fini, qui peut survenir de la matière première. Donc, comment je peux savoir les dangers raisonnablement prévisibles dans mon produit fini, si je ne connais pas le danger existant dans la matière première ? C'est-à-dire qu'on va décrire les matières premières et puis en contact avec l'aliment. Troisième étape de la démarche HACCP, on va déterminer ce qui sont les conditions de manipulation, quelles sont les utilisations erronées au futur, est-ce qu'il est possiblement prévisible, est-ce qu'il est destiné à quelle catégorie de consommateur ? Est-ce qu'il est destiné pour les enfants ? Est-ce qu'il est destiné pour les personnes âgées ? Et en fonction de l'utilisation prévues, les conditions d'utilisation sont peut-être évangues. Il faut identifier, par exemple, le client, est-ce que le produit est destiné aux hôpitaux, par exemple. Je fais, par exemple, le stockage du produit périssable et là, on a une étape ultérieure qui est la cuisson. Donc là, il y a une différence entre l'utilisation du produit par rapport au démaîtrise. Cette démarche consiste à établir des opérations. Qu'est-ce que ça veut dire les diagrammes ? Les diagrammes, ça veut dire les flowcharts écrivant la séquence des étapes opérationnelles pour savoir d'où le danger peut être introduit. Ces diagrammes doivent être suffisamment détaillés. La dernière étape dans le cadre de la préparation, c'est confirmer sur place ces diagrammes de flux. Ça veut dire que l'équipe, l'équipe de la SDA, doit vérifier l'exactitude de ces diagrammes sur le terrain par un contrôle sur le site. Donc, l'équipe va prendre ces diagrammes, ils vont aller sur le terrain, vérifier l'exactitude des diagrammes par rapport à la réalité. Et là, ce sont les cinq étapes préliminaires à commencer l'analyse des dangers. C'est le principe numéro un. C'est l'identification. Au niveau des bases, on va identifier quels sont les dangers raisonnablement prévisibles. On va analyser ces dangers, on va évaluer ces dangers et on va évaluer les mesures maîtresses des dangers. Tout d'abord, il faut énumérer tous les dangers potentiels qui peuvent survenir. Donc là, l'équipe HACCP devrait énumérer tous les dangers raisonnablement prévisibles, c'est-à-dire tous les dangers auxquels on peut s'attendre à chacune des étapes que nous avons identifiées dans le diagramme de flux. Les dangers, si on veut classer les dangers, on va trouver les dangers biologiques, les dangers chimiques, les dangers physiques et les allergènes. Aussi, il est acceptable pour chaque danger. Quel est le niveau acceptable dans le produit, chaque danger ? Et par la suite, on va identifier les dangers, ça veut dire les dangers auxquels on peut être exposé. Il faut par la suite évaluer ces dangers. Lorsqu'on a identifié, on va passer à une deuxième étape, c'est l'étape d'évaluation des dangers. Et on va évaluer les dangers en fonction de la probabilité d'apparition de ce danger et la gravité en termes d'effets néfastes sur la santé du consommateur avant l'application de la mesure de maîtrise. Donc, je répète, l'évaluation va porter, un, sur la probabilité d'apparition et deux, sur la gravité, sur la base de l'évaluation de ce danger. L'organisme, il va sélectionner les mesures maîtrises. On a des dangers, oui, mais là, pour chaque danger, on va sélectionner les mesures de maîtrise qui permettent de prévenir le danger ou le ramener à un niveau acceptable. Donc, lors de l'évaluation, on va déterminer parmi ces dangers que nous avons cités, lesquels sont les dangers significatifs. Et par la suite, au niveau de l'étape 7, on va déterminer les points critiques pour maîtriser ces points critiques-là. Et on va passer au classement des mesures de maîtrise. En fait, le classement de ces mesures de maîtrise se fait en fonction qu'elles doivent être gérées en tant que CCP, c'est-à-dire Critique Control Point, ou bien Point Critique pour la Contrôle, ou un PRPO, c'est un programme prérequis opérationnel. Et dans la formation l'aide implémentaire, on va détailler quelle est la différence entre ces deux terminologies, comment on peut utiliser l'arbre de décision pour pouvoir classer les mesures de maîtrise, avec des exercices pratiques au niveau lorsqu'on va fixer des seuils pour chaque CCP. Donc, des limites critiques au niveau du CCP et des critères d'action au niveau des PRPO peuvent être déterminés. Soit on peut les déterminer soit à partir de la réglementation, soit à partir des exigences des métiers intéressés, soit ce sont des exigences internes, c'est porté par une validation. Au niveau de l'étape 9, on va mettre en place un système de surveillance de chaque CCP et PRPO. Au niveau de l'étape 10, on va prendre des mesures correctives. Et là, l'organisme doit spécifier les corrections et les actions correctives apportées. Au niveau de l'étape 11, l'organisme doit instaurer des procédures de vérification pour confirmer par des preuves tangibles que ces mesures de maîtrise que nous avons définies ont été efficaces. Et enfin, la dernière étape de cette démarche-là, c'est la tenue de la documentation pour assurer la traçabilité. Et toutes ces étapes, on va les voir en détail au niveau du chapitre opérationnel de la norme ISO 22000. Et on va appliquer cette démarche dans le cadre de notre formation. On va appliquer cette démarche sur un exemple d'entreprise dans le cadre de la mise en place du SMSDA. Et maintenant, le dernier principe, c'est un système. En fait, c'est un peu de l'ISO-MILA. Et là, on va établir des processus. On va fournir les ressources. Et le fameux site de PDTA, la roue d'ennemis. Et par la suite, on va mettre en place des dispositions planifiées. On va surveiller. On va mesurer. On va prendre des actions pour améliorer en continu la performance de notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires. Et là, en fait, pour assurer que notre système puisse être pérenne dans le temps. Maintenant, on va voir les nouveaux concepts de la roche. Donc là, les nouveaux concepts d'endorme, l'avance 2018, c'est le concept de la roche HLS. C'est entre la version 2005 et la version 2008. La version 2008 va porter sur l'introduction de nouveaux concepts sur l'architecture. Ils veulent évoluer, en fait, dans cette structuration. Et aujourd'hui, on parle de structure HLS, pour dire high-level structure, au niveau de la structure commune, pour toutes les normes qui ont apparu l'année 2013. Là, on va trouver les dix chapitres. Là, vous voyez la différence entre les deux structures de la norme ISO 22000 version 2005 et ISO 22000 version 2018. Là, on est avec les dix chapitres. Les trois premiers chapitres, ce sont des chapitres introductifs. Et on commence les chapitres d'exigence à partir du chapitre 4. Au niveau du chapitre 4, nous allons voir comment identifier les enjeux internes et externes qui influent sur la capacité de l'organisme à atteindre les résultats attendus de son système de management de la sécurité des denrées alimentaires. En fait, le résultat attendu, c'est la fourniture de produits ou un service sûr, conformément à l'utilisation prévue. On va voir ensemble comment identifier les parties intéressées, comment définir les besoins et attentes. On va voir comment définir le domaine d'application du SMSDA et comment développer les processus, l'interaction entre ces processus, ainsi que la documentation, comment préparer la documentation exigée par cette norme-là. Au niveau du chapitre 5, on va voir comment développer une politique SMSDA cohérente avec le contexte de l'organisme. Comment attribuer le rôle et la responsabilité pour s'assurer que notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires est conforme aux exigences de cette norme-là. Et à ce niveau-là, on va constituer l'équipe SMSDA. Au niveau du chapitre 6, on va voir comment identifier les risques, comment mettre en place des actions face à ces risques-là. On va voir comment traduire les axes stratégiques d'une politique SMSDA en objectifs, des objectifs SMART. Au niveau du chapitre 7, on va voir comment maîtriser les processus externalisés, comment déterminer les compétences nécessaires des personnes effectuant un travail avec une incidence sur la performance en matière SMSDA. On va voir un peu la communication interne et externe. On va voir comment maîtriser les informations documentées. Au niveau du chapitre 8, on va voir en détail la démarche HACCP. En termes de vérification, il y a tout un ensemble d'éléments à vérifier. On va voir comment décrire ce qu'il est nécessaire de surveiller et mesurer, qui doit le faire, à quelle fréquence il doit le faire. Quels sont les critères d'acceptation ou de rejet des opérations de vérification ou de mesurage ? L'évaluation de la performance de notre système que nous avons mis adresse aussi l'évaluation de la compromis par rapport aux exigences légales et réglementaires et aux autres exigences applicables que nous avons définies dans le cadre de la mise en place de ce système-là. Le troisième élément de vérification de la performance de notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires sont les audits internes. L'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'état de conformité de mise en œuvre et d'efficacité de notre système. Et la dernière évaluation est la réunion de revue de direction. Et la dernière étape, comme on va voir, c'est l'amélioration, la gestion de non-conformité, des actions correctives, l'actualisation du SMSDA. Et là, on va voir des exemples comment on peut convertir ces exigences en dispositions formalisées avec des exercices et des exemples pratiques de documents. Et là, je pense que c'est la partie la plus importante parce que ce n'est pas une formation de lecture de la norme. Non, on va voir des exemples concrets comment convertir ces exigences en dispositions formalisées tout en mettant en place ce système de marge. Dans la nouvelle norme, aussi, ISO 22000, et comme montre le slide qui présente l'approche, le processus au niveau de la norme ISO 22000, il utilise en fait le cycle PDCA à deux niveaux. Le premier niveau couvre le cadre global du système. Et là, vous voyez, là, c'est le cadre global du système. Donc là, comme les autres normes, chapitre 4, 5, 6, 7, le 4, 5, 6, 7, donc c'est le plan, le 8, c'est le 2, le 9, c'est le check, le 10, c'est le acte. Et l'autre niveau, organisation et maîtrise opérationnelle, couvre les processus opérationnels au sein de notre système de management de la sécurité des denrées alimentaires, tel qu'il est décrit au chapitre 8. Donc, le chapitre 8, on a un deuxième PDCA au niveau du chapitre 8, et la communication entre ces deux niveaux, niveau organisationnel et niveau opérationnel, il est essentiel. Le dernier changement entre les deux versions, 2005-2018, on a une réflexion fondée sur les risques. Une réflexion fondée, en fait, sur les risques est essentielle pour l'obtention d'un SMSDA efficace. Donc, la norme ISO 2200, cette norme ISO 2200 version 2018, aborde la réflexion sur les risques fondés, sur les risques, et aborde à deux niveaux, organisationnel et opérationnel. C'est ce qu'on rentre avec, en fait, avec l'approche processus. Pour les risques organisationnels, si on dit risque, donc le risque, il est défini comme étant l'effet de l'incertitude sur l'atteinte de l'objectif. Donc, pour se conformer à cette norme, il faut tout d'abord déterminer ces risques. Et par la suite, il faut planifier et mettre, en fait, des actions pour faire face à ces risques organisationnels identifiés. La prise en compte des risques constitue, en fait, un support pour améliorer l'efficacité de notre système de management de sécurité dans les alimentaires et obtenir des meilleurs résultats et prévenir les effets indésirables. Et enfin, pour les risques opérationnels, en fait, ce sont le concept de la réflexion fondée sur le risque. Il est basé sur les principes HACCP. Et elles peuvent être considérées comme les mesures nécessaires pour prévenir le danger ou réduire les dangers à un niveau acceptable, afin, en fait, de garantir que le denrées alimentaire soit sûr au moment de sa consommation. Donc, je pense, pour le dernier slide qui va résumer la présentation, en fait, on a dit que la norme ISO 22000, c'est quoi? C'est une norme, c'est quoi une norme? C'est un document contenant des exigences. Elle pose sur le système de management de la sécurité des denrées alimentaires établi par l'Organisation internationale de normalisation ISO. Donc, si on va se poser la question, la provenance des dangers, d'où ça peut provenir des dangers dans un aliment? Ces dangers peuvent provenir des matières premières, des équipements, de l'environnement du travail, du personnel, du médecin de travail. Donc, ces dangers peuvent être des pathogènes qui peuvent causer des microbes. Ces dangers peuvent être des corps étrangers qui peuvent causer des blessures. Ces dangers peuvent causer des intoxications chimiques, être des allergènes. Donc là, c'est quoi doit-on agir? On doit agir au niveau de l'achat, par la sélection et l'évaluation de nos fournisseurs. On doit agir sur les conditions de stockage, sur les conditions de transport, au niveau de la fabrication, au niveau de la fabrication, au niveau des règles claires en matière d'hygiène des personnels, soit hygiène, restaurateur, génie, courriel, portemental. On doit agir pour mettre tous ces moyens, des moyens, des soucis humains. Il nous faut une organisation derrière. Il faut planifier ces opérations. Et par la suite, il faut mesurer, il faut évaluer, et par la suite, il faut améliorer. Et là, on appelle notre système de manquabilité de nourriture alimentaire, qu'on va le développer dans le cadre de la mise en place de cette norme ISO 22001. Donc là, je pense que j'ai presque fini ma présentation de cette formation et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bén – C'est bon? Donc, si et si, en fait, ils sont chargés de prendre vos questions et là, je serai à votre disposition pour répondre à tous les questions. Je suis à votre disposition par rapport à cette formation. Par rapport à la norme ISO 2000 et par rapport à ce que je viens de présenter. Merci. J'essaie de l'appeler. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir chers tous. Bonsoir chers tous. Bonsoir chers tous. Donc juste je vais essayer d'activer les micros. Bonsoir. 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 Monsieur le Fond. . 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 vous pouvez accueillir les micros donc vous êtes là bonsoir 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 monsieur le formateur bonsoir je pense à la prochaine séance merci beaucoup merci de toute façon on va rester à votre disposition si vous avez des questions à poser là on sera à votre disposition merci d'animer les questions je suis à votre disposition bien sûr je vais essayer de donner la parole à tout le monde on va commencer par la question de Nesrine pour les autres oui je suis là je suis là s'il vous plaît est-ce qu'il y a moyen de revenir sur la partie risque organisationnel et risque opérationnel je voudrais savoir quelle est la différence entre les deux on ne suivait pas il y avait un décalage entre ce que vous disiez et les diapos vous pouvez nous expliquer la différence je vous remercie d'accord merci merci Nesrine pour la question donc là on a au niveau de la norme ISO les autres chers amis de décliver maintenant le micro pour pouvoir répondre à la question de Nesrine là au niveau de la norme ISO au niveau 22000 on a deux types de risques on a les risques organisationnels et on a les risques opérationnels les risques organisationnels ce sont les risques que nous avons abordés au niveau du chapitre 4 au niveau du chapitre 5 au niveau du chapitre 6 et là en fait c'est quoi le risque on va voir quels sont les facteurs qui peuvent nous entraver à atteindre nos objectifs et là de façon ce sont les risques organisationnels on va voir lorsqu'on va avoir au niveau du chapitre 4 on va voir les enjeux internes et externes on va identifier quels sont les risques et les opportunités et par la suite pour les risques on va entreprendre des actions pour faire face à ces risques là et là on parle de risque organisationnel quels sont les risques organisationnels qui peuvent nous entraver à atteindre nos objectifs alors que les risques opérationnels ce sont les risques les dangers qu'on va identifier au niveau des produits les dangers physiques chimiques microbiologiques allergènes et la mise en place de toute la démarche HACCP donc là au niveau du risque organisationnel c'est les chapitres 4, 5, 6 et 7 au niveau du chapitre organisationnel et les risques opérationnels on va les voir au niveau du chapitre 8 avec la démarche HACCP c'est-à-dire on va identifier les dangers dans le produit quelles sont les mesures de maîtrise qu'on va mettre en place comment on va maîtriser comment on va surveiller comment on va vérifier pour s'assurer qu'on n'a pas que notre produit il est sain d'accord merci pour votre merci pour votre merci à vous on passe on passe vous pouvez activer le micro maintenant monsieur ou madame bonjour 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 excusez-moi je m'appelle attends attends juste une seconde une seconde donc normalement vous utilisez deux appareils donc nous aurons toujours de l'écho donc prière d'utiliser un seul appareil pour ne pas gêner les participants donc il seul appareil tu utilises il seul appareil monsieur oui bonjour est-ce que vous m'entendez oui c'est toujours le même problème est-ce que vous m'entendez monsieur c'est monsieur c'est monsieur Babou non non c'est à noir c'est à noir à noir à noir à noir oui donc vous êtes en train d'utiliser deux appareils deux appareils non parce qu'on a un écoute de fond on a non non c'est pas ça oui c'est la même chose pour vous oui je vous écoute oui ok oui oui exactement c'est la même chose oui c'est la même chose donc on va on va attendre un peu monsieur on va passer à quelqu'un d'autre par par la suite on va on va revenir vers vous ok lundi d'accord monsieur madame lundi oui bonjour bonsoir vous m'entendez oui oui bonsoir oui bonsoir donc merci pour la présentation et maintenant j'ai deux questions s'il vous plaît la première question c'est combien de personnes normalement doit constituer l'équipe HACCP et comment on sélectionne la personne après est-ce que l'équipe HACCP est pareille que l'équipe SDA ça c'est ma première question et la deuxième question c'est que combien de temps on doit se fixer pour pouvoir comment on dit ça pour l'étape 9 de la HACCP en fait qui est la surveillance de chaque CCP combien de temps doit-on se fixer pour pouvoir dire que on a fini la surveillance et voilà on peut faire on peut donner on peut se fixer quelque chose pour la CCP donc voilà merci madame lundi tout d'abord pour la première question pour la première question si on dit équipe HACCP ou équipe SMSDA c'est pour dire la même chose parce que là le HACCP en fait c'est c'est une démarche qui se trouve au niveau de la norme ISO 22000 c'est la norme du système de management de la sécurité des denrées alimentaires donc c'est pour dire la même chose en fait combien de personnes doit constituer l'équipe généralement le nombre de personnes dans l'équipe ça doit être entre 5, 6, 7 personnes pas plus et là on doit avoir une équipe pluridisciplinaire donc une équipe on doit avoir quelqu'un qui connaît le process quelqu'un d'achat pour on aura besoin lorsqu'on va identifier on va déterminer la matière première la composition quelqu'un du contre qualité quelqu'un qui connaît la microbiologie parce que lorsqu'on va identifier les dangers microbiologiques on a besoin d'un spécialiste dans la microbiologie donc disons l'équipe SMSDA ça doit l'équipe le nombre de l'équipe ça doit être compris entre 5 et 7 personnes le nombre pour la surveillance vous parlez de la surveillance des CCP je ne sais pas est-ce que j'ai bien compris la question mais là on a deux types de surveillance vous parlez de la surveillance des CCP et des PRPO et là ça ne s'insiste pas du temps combien du temps alloué pour surveiller le CCP on va le voir en détail lorsqu'on va lorsqu'on va identifier les dangers raisonnablement prévisibles dans nos produits on va par la suite sélectionner des mesures de maîtrise pour les dangers significatifs lorsque le danger il est significatif on doit obligatoirement sélectionner une mesure de maîtrise cette mesure de maîtrise on va la classer est-ce qu'elle va être gérée en tant que CCP ou bien en tant que PRPO maintenant si elle va être gérée en tant que CCP là obligatoirement on doit définir pour chaque CCP comment on va valider cette mesure de maîtrise quels sont les moyens les moyens de surveillance de ce point critique et quels sont les moyens de vérification si on dit maintenant surveillance de point critique surveillance de la mesure de maîtrise la surveillance ça se fait au cours de la production lorsqu'on est en production on va faire la surveillance de ce programme de ce point critique pour le contrôle et par la suite par la suite pour s'assurer que la surveillance a eu lieu que la validation était efficace on va faire des vérifications là si vous parlez de la surveillance de CCP maintenant si vous parlez de la surveillance de tous les systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires vous allez me dire lorsqu'on va mettre en place le système combien il nous faut du temps pour surveiller et évaluer que notre système que notre système il est efficace là je vais vous dire là il vous faut entre 3 et 6 mois pour évaluer pour mettre en place le système et passer à l'évaluation pour pouvoir faire appel à un organisme de certificateurs pour faire la certification je ne sais pas est-ce que j'ai répondu à votre question oui merci beaucoup c'est clair merci l'indie merci c'est quoi ça alors bonsoir monsieur Afisso bon vous vous là le micro n'est pas connecté de monsieur Afisso c'est monsieur Mwanda monsieur Mwanda oui vas-y merci au formateur pour la présentation j'ai deux questions la première c'est par rapport à l'achat c'est à la mise en place du plan HACCP si je veux mettre en oeuvre mon plan HACCP je peux me baser sur quel référentiel le codex ou bien sur la 22 000 et la deuxième question c'est juste une doléance pour le formateur s'il peut revenir sur la présentation qui n'est pas l'explication du principe 3 la communication intérative de la SSDA je remets deux questions d'accord merci pour la question tout d'abord pour le référentiel qu'on va utiliser pour la démarche pour la démarche HACCP donc là on a les deux approches on a approche codex et on a une approche ISO 22000 l'approche codex qu'est-ce qu'il dit l'approche codex il dit on va préparer un programme un diagramme de flux et on va définir les étapes du process et par la suite on va venir pour chaque étape du process on va dire quels sont les dangers raisonnablement prévisibles de cette étape là et là on va voir quels sont les dangers biologiques les dangers physiques les dangers chimiques et les dangers allergènes au niveau de cette étape l'approche ISO 22000 c'est différent l'approche ISO 22000 on va dire quel est le danger raisonnablement prévisible et ce danger là peut être introduit au niveau de quelle étape là on va partir du danger c'est pas de l'étape et là maintenant si on va mettre en place ISO 22000 on va utiliser l'approche ISO 22000 on va pas utiliser l'approche codex maintenant pour le principe numéro 3 là on a dit que la communication troisième principe la communication dans cette norme ISO 22000 est très importante soit la communication interne soit la communication externe pourquoi la communication interne est très importante pourquoi parce que maintenant en mettant en place ce système là on a dit que la deuxième étape on va commencer à décrire les matières premières les ingrédients les additifs alimentaires les auxiliaires technologie pour voir quels sont les dangers associés à la matière première pour voir généralement si on veut évaluer le danger qui se trouve dans le produit fini on doit savoir maintenant le danger qui se trouve dans la matière première maintenant si jamais on a un changement de matière première et on n'a pas communiqué à l'équipe SMSDA ce changement là donc quelle est la situation on va se retrouver avec un danger au niveau d'une matière première qui n'a pas été identifiée et par la suite ce danger va se retrouver au niveau de notre produit fini et on n'arrive pas à l'identifier on n'arrive pas à le maîtriser c'est pour cette raison la communication interne du changement des produits de la matière première des méthodes est très importante dans la démarche de la mise en place de cette norme là la communication externe aussi elle est très importante parce que là lorsqu'on va identifier un produit non conforme par exemple ou un problème survenir avec la sécurité de l'aliment la traçabilité la trace des clients que nous avons où nous avons distribué nos produits elle est primordiale la communication avec les médias en cas de crise est très importante c'est pour cette raison que la communication dans ce système là ISO 22000 est très importante et c'est le troisième principe qui régit cette norme et là on va dire que on appelle cette norme ISO 22000 on l'appelle une norme à trois pieds le premier pied c'est le programme prérequis le deuxième pied de cette norme c'est la démarche HACCP et le troisième pied c'est l'ISO 9001 et là au niveau de l'ISO 9001 on trouve la communication interne et externe c'est clair j'ai répondu à votre question merci beaucoup à vous merci à vous merci merci donc on passe à d'une IAZ bonjour c'est qui maintenant est-ce que vous entendez non non c'est le même problème maintenant est-ce que vous utilisez de deux appareils non juste mon pc bon il y a un bruit de fond il y a un bruit de fond il faut demander aux autres participants de désactiver leur micro écran oui peut-être sinon monsieur vous pouvez écrire votre question sur le chat du zoom mais je vais je vais la lire ok 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 excellent maintenant est-ce que vous entendez est-ce que il n'y a pas de problème de son maintenant non c'est le chat du zoom que le fait c'est allô allô oui maintenant pas de problème je ne vous reçois pas je vous reçois très mal on passe à Yann monsieur Yann sinon on passe à Emmanuel salut oui oui allô et bonsoir oui bonsoir j'aimerais savoir c'est au niveau du système HACCP et sur quoi on se base pour établir un seuil critique ça c'est c'est ma première question et j'aimerais aussi avoir une bref une bref définition concernant les CCP qu'est-ce que c'est véritablement merci merci Marielle oui là on va commencer par la première question comment établir les seuils critiques merci pour les autres de désactiver le micro mes chers amis on établit les seuils critiques à partir de la réglementation si on a une réglementation nationale on va mettre sur la réglementation nationale si on n'a pas de réglementation nationale on va voir est-ce qu'il y a une réglementation européenne si on n'a pas on va voir des bonnes pratiques du codex alimentaris donc là si on va établir un seuil critique soit à partir des réglementations soit à partir d'un guide codex soit à partir de des exigences internes qui seront validées par la suite par une validation maintenant on parle de CCP c'est quoi un CCP on a dit dans la démarche HACCP on va commencer par identifier le danger on va dire quels sont les dangers raisonnablement prévisibles par la suite on va évaluer les dangers on va voir lequel de ces dangers que nous avons identifié c'est un danger significatif on a dit que cette évaluation va porter sur la probabilité d'occurrence du danger avec la gravité une fois on a trouvé que le danger c'est un danger significatif qu'est-ce qu'il faut faire là obligatoirement il faut définir une mesure de maîtrise c'est quoi une mesure de maîtrise c'est une mesure de maîtrise en fait c'est une action ou une activité qui peut soit prévenir le danger ou le ramener à un niveau acceptable maintenant une fois on a identifié cette mesure de maîtrise là on va la classer est-ce que cette mesure de maîtrise va être gérée comme étant un CCP ou bien comme étant un PRPO d'ailleurs CCP et un PRPO ce sont deux mesures de maîtrise qui vont permettre de prévenir le danger par exemple je vais vous donner un exemple lorsqu'on parle de prévenir le danger par exemple on a un danger physique et on va utiliser un filtre une filtration donc la filtration va me permettre de prévenir le danger ramener à un niveau acceptable par exemple si on est dans l'industrie de la terre et on est devant un pasteurisateur donc le lait on est devant un lait avec des bactéries pathogènes et le pasteurisateur va nous permettre d'éliminer éliminer le bactéries pathogènes donc là c'est réduire à un niveau acceptable donc c'est un exemple de CCP un pasteurisateur c'est un exemple de CCP donc ce CCP là il faut le définir des critères d'action des limites critiques les limites critiques par exemple des limites critiques en matière de température d'accord le pasteurisateur va tuer les bactéries pathogènes oui mais à quelle température et là c'est défini et c'est validé par la littérature c'est par exemple à une température de 80 degrés une température de 80 degrés elle est capable de détruire toute forme de pathogène donc c'est ça que ça veut dire un point critique pour le contrôle en fait c'est une mesure de maîtrise qui permet de maîtriser le danger et éviter d'avoir un produit non sûr d'accord est-ce que j'ai répondu à votre question oui merci beaucoup merci à vous merci alors la question de notre ami donc il dit je voudrais juste remercier le formateur de la présentation d'initiations ISO 22000 actuellement les organismes appartenant à la chaîne alimentaire adoptent la FSSC 22000 c'est-à-dire d'autres additionnels oui pouvez-vous nous éclaircir ces exigences additionnelles de donner assurance à nos denrées alimentaires d'accord merci 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 notre chers participants et merci mes chers amis de désactiver le micro pour pouvoir répondre désactiver le micro s'il vous plaît pour pouvoir répondre là notre chers amis pose la question par rapport à la FSSC 22000 tout d'abord FSSC pour dire Food Safety System Certification Food Safety System Certification c'est un système de certification privé quelle est la différence entre le FSSC 22000 et l'ISO 22000 quelle est la différence au niveau du FSSC 22000 on a des exigences additionnelles par rapport à l'ISO 22000 lequel ses exigences additionnelles je vais commencer tout d'abord par les programmes prérequis au niveau de l'ISO 22000 la norme ISO 22000 vous dit au niveau du chapitre 8.2 qu'il faut mettre en place des programmes prérequis mais ils ne disent pas comment mettre en place ces programmes prérequis le commande de la chose la norme ISO 22000 ne détaille pas alors qu'au niveau FSSC 22000 il vous dit qu'il faut mettre en place les programmes prérequis conformément aux exigences de la norme ISO TS 22000 2-1 2 3 4 5 6 ou 6 maintenant si on va mettre le FSSC et on va mettre en place les programmes prérequis la mise en place de la norme ISO TS par exemple si on est dans la transformation la mise en place des exigences de la norme ISO TS 22002 devient obligatoire alors qu'au niveau ISO 22000 ce n'est pas obligatoire maintenant si je vais vous auditer par rapport à la FSSC 22000 je vais venir avec deux normes la norme ISO 22000 et la norme ISO 22002-1 par exemple si on est dans la transformation et là je peux vous soulever des non-conformités par rapport aux deux normes alors ce n'est pas le cas pour ISO 22000 première différence deuxième différence il y a deux programmes qui ont été ajoutés au niveau de l'FSC 22000 que sont les programmes food fraud et food fast la défense alimentaire et la fraude alimentaire la norme 22000 elle a parlé un peu au niveau du programme programme 11 mais au niveau FSC si on va mettre en place FSC il ne suffit pas de développer uniquement un programme là l'FSC demande parce que là c'est très important c'est l'introduction intentionnelle du danger dans le produit fini et là la norme demande de mener toute une analyse de risque par rapport à la fraude alimentaire et par rapport à la défense alimentaire et donc là si je vais vous auditer par rapport à la FSC 22000 je vais voir les détails de cette analyse des risques quelles sont les dispositions de maîtrise qui ont été mises en place et est-ce qu'elles sont efficaces le dernier différence entre ces deux normes là maintenant si on est dans la certification ISO 22000 on est dans les audits annoncés c'est-à-dire lorsque je vais vous auditer je vais vous envoyer un plan d'audit et je vais vous dire quand est-ce que je vais venir et comment je vais faire mon audit si on est au niveau du FSC 22000 sur les deux audits de surveillance on a obligatoirement un audit inopiné donc je ne vais pas vous dire quand est-ce que je vais venir je vais venir d'une façon inopinée pour faire l'audit de surveillance c'est clair est-ce que j'ai répondu à votre question merci c'est Faisal vous me recevez ? oui alors donc on va prendre encore une question du chat du zoom on va prendre une question du chat du zoom et par la suite on va revenir pour les amis qui lèvent la main d'accord alors la question c'est est-ce que la HACCP est un référentiel ou bien une norme certifiable et pourquoi on trouve des entreprises qui optent vers la HACCP et d'autres et d'autres qui optent pour la HACCP et d'autres qui optent démarche HACCP c'est-à-dire la partie opérationnelle de la norme ISO 22000 donc ils mettent en place uniquement la démarche HACCP mais on n'a pas une certification HACCP on a une certification ISO 22000 d'accord oui c'est clair c'est vrai ça merci alors donc on passe à la question de Fizada monsieur madame Fizada désactivez votre micro madame voilà maintenant non active oui voilà maintenant il est active c'est bon allo oui monsieur Fizada Fizada bonsoir 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 merci bien pour la présentation merci à vous en fait je voudrais savoir est-ce que la norme ISO 22000 a un lexif particulier par rapport aux autres normes c'est-à-dire un vocabulaire qui est propre qui attribue à la norme ISO 22000 oui parce que là la partie maintenant se raconte avec les normes pour la partie organisationnelle mais pour la partie opérationnelle il est spécifique pour la norme ISO 22000 lorsqu'on parle des définitions des programmes prérequis des PRPO des CCP des limites critiques des critères d'action des mesures de maîtrise là c'est spécifique pour la ISO 22000 on ne va pas trouver au niveau de l'ISO 9001 ou 14001 ou 45001 ces terminologies parce que la différence entre les normes aujourd'hui c'est surtout au niveau de la partie opérationnelle et la partie opérationnelle de la norme ISO 22000 c'est cette démarche HACCP donc là on le trouve uniquement au niveau de la norme ISO 22000 certainement on va trouver des rassemblances par rapport aux autres normes utilisant la même approche par exemple la norme IFS le BRC on va trouver la terminologie mais pas dans la norme ISO 9001 ou les normes de système de management les autres systèmes de management ok merci bien merci à vous merci merci on passe on passe on passe à monsieur madame Diouf Mange Diouf désactivez votre micro s'il vous plaît Mange votre micro il est désactivé je m'excuse sinon on passe à Dianaba oui bonsoir 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 à tous donc je voulais tout d'abord remercier le présentateur qui nous a fait une présentation très claire de la norme donc moi ma question porte plutôt sur l'analyse des risques au niveau au niveau management au niveau stratégique est-ce qu'il y a une méthode pour cette analyse vous reçoit vous reçoit danger par rapport au seuil madame on vous a perdu on vous a perdu quelques secondes vous pouvez répéter la question allo vous m'entendez oui maintenant c'est bon vous pouvez répéter c'est bon donc ma question c'était plutôt de savoir s'il y a une méthode recommandée par rapport à l'analyse des risques au niveau au niveau management au niveau stratégique et également par rapport à l'analyse des dangers est-ce que sur quoi on se base pour pour les seuils par exemple est-ce qu'il y a des recherches à faire est-ce qu'il y a l'expérience qui joue donc est-ce qu'il y a des recherches à faire donc sur quoi on doit se baser pour dire c'est un danger réel ou bien c'est pas un danger très bien c'est une bonne question bon pour la première partie de la question les risques organisationnels on a beaucoup de méthodes pour évaluer les risques organisationnels on n'a pas une méthode spécifique qui est recommandée par la norme ISO 22000 au niveau de la norme ISO 22000 on vous demande d'identifier les risques organisationnels à partir de trois critères en fait à partir des enjeux internes et externes de vos enjeux internes et externes à partir de vos parties intéressées et à partir de votre domaine d'application là on doit identifier les risques on n'a pas une obligation au niveau de la norme ISO 22000 d'évaluer même le risque on n'a pas l'obligation on a une obligation d'identifier les risques et au niveau du chapitre 6.1 on vous demande de mettre en place des actions pour faire face à ces risques antitentifiés et des actions pour saisir les opportunités que vous avez identifiées on n'a pas une obligation d'évaluer les risques si vous voulez le faire vous pouvez le faire mais ce n'est pas une obligation par rapport au danger maintenant comment on peut identifier les dangers raisonnablement prévisibles là est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a du travail à faire est-ce qu'il y a de la bibliographie ah oui il y a de la bibliographie à faire parce que là on peut utiliser des sites où on va voir les dangers pour chaque danger on a une fiche de danger vous pouvez aller sur le site de l'ANCES par exemple vous allez trouver pour chaque danger identifié par exemple si on parle de danger microbiologique si on parle de chérichia coli on parle de salmonelle pour chaque danger on va trouver un document stifle à la bactérie et au niveau de ce document là on va trouver quels sont les aliments impliqués et là à partir de ce document là on peut savoir est-ce que le danger peut survenir peut être présent dans mon denrée alimentaire un de deux on va voir la réglementation maintenant si la réglementation exige de faire des analyses sur certains types de bactéries là certainement ces bactéries ce sont des dangers raisonnablement prévisibles et trois sur l'expérience et là c'est pour cette raison qu'on a dit qu'au niveau de l'équipe SMSDA il est pratiquement obligatoire d'avoir quelqu'un spécialiste en microbiologie si maintenant au niveau de l'entreprise on ne dispose pas de ces compétences là la norme vous autorise à faire appel à un prestataire externe à un expert en la matière et l'intégrer dans l'équipe SMSDA pour apporter des connaissances en matière de microbiologie est-ce qu'il faut faire des recherches oui on a beaucoup de recherches pour pouvoir identifier les dangers raisonnablement prévisibles d'accord j'ai répondu à votre question très bien merci beaucoup pour la réponse merci merci à vous merci on revient on revient pour notre ami oh oui mais laissez pas ta base de ce qu'on a vraiment fait Mange Diouf oui bonsoir à tous bonsoir madame merci beaucoup chers formateurs merci Mange bon bon au fait désolé j'ai pris le train en marche et il y avait une connexion qui n'était pas normale donc j'ai un peu raté les quatre principes régissant les systèmes de sécurité des denrées alimentaires si vous pouvez y revenir s'il vous plaît d'accord pas de soucis pas de soucis merci Mange on a dit qu'il y a quatre systèmes quatre principes régissent cette norme ISO 22000 le premier principe c'est le programme prérequis c'est quoi le programme prérequis ce sont les bonnes pratiques ça veut dire je ne peux pas mettre en place ISO 22000 une norme qui parle de la sécurité des denrées alimentaires et je n'ai pas les BAB si je dis les BAB par exemple je ne peux pas démarrer une entreprise agroalimentaire où j'en ai des nuisibles je ne peux pas démarrer une entreprise agroalimentaire où je n'ai pas une séparation entre la zone propre et une zone sale je ne peux pas mettre en place un système ISO 22000 si je n'ai pas la règle de la marche en avant donc là ce sont les programmes prérequis que je vais développer pour éviter qu'un danger qui peut survenir de l'environnement du travail peut être présent dans mon produit donc c'est la première étape c'est le premier type donc là je dois m'assurer que l'environnement du travail il est sain et ne peut pas être une source d'introduction de danger dans mon aliment donc là j'aurai l'hygiène du personnel hygiène vestimentaire hygiène corporelle hygiène comportementale hygiène des locaux maîtrise des nuisibles nettoyage des équipements la contamination croisée et là j'en ai un ensemble de programmes à développer à mettre en oeuvre et à s'assurer que ces programmes sont efficaces c'est le premier principe qui régit cette norme là une fois maintenant je suis tranquille je n'ai pas de soucis par rapport à l'environnement du travail je vais passer au deuxième principe qui est le principe le HACCP et toute la démarche HACCP on a vu cette démarche avec les deux étapes avec les sept principes avec les fameux CCP les fameux PRPO et là si je vais résumer très rapidement je vais vous dire que cette étape là consiste à cette étape consiste à le site désactivé le site désactivé cette étape consiste à tout d'abord constituer l'équipe qui va travailler sur la mise en place de ce système décrire les tiers premières décrire l'utilisation prévue développer les diagrammes de flux et confirmer sur place ces diagrammes de flux par la suite on va commencer à identifier les dangers raisonnablement prévisibles par la suite on va évaluer ces dangers pour voir lequel de ces dangers sont significatifs pour ces dangers significatifs on va proposer des mesures de maîtrise ces mesures de maîtrise on va les classer comme étant un CCP ou un PRPO on va utiliser une approche systématique on va utiliser les arbres de décision et on va voir en détail pour ceux qui vont assister à cette formation on va voir en détail comment placer les mesures de maîtrise en CCP et en PRPO pour ces CCP et PRPO on va définir des limites critiques on va faire la surveillance on va faire la validation on va faire la vérification pour s'assurer que le danger ne peut pas être présent dans mon produit là c'est deuxième principe c'est la démarche HACCP le troisième principe on l'a dit c'est la communication parce que la communication dans la démarche de l'isovine des milites il est très important on n'a pas la communication interne et la communication en externe si on parle de la communication interne et surtout la communication des changements des méthodes des changements des méthodes de travail des changements des méthodes de nettoyage des changements des produits pour l'équipe SMSDA elle doit être en temps étude on doit communiquer à l'équipe SMSDA et la communication en externe avec les prestataires avec les fournisseurs avec les médias et maintenant le quatrième principe et là c'est important pour assurer que ce résultat que ce plan de maîtrise des dangers va être pérenne dans le temps on va utiliser un système de management et là pratiquement c'est le ISO 9001 on va définir la politique on va définir les processus et on va se retrouver avec le fameux cycle PDCA pour assurer la pérennité des résultats que nous avons développés au niveau soit au niveau de programmes prérequis ou bien au niveau de l'étude HACCP là c'est rapidement ce sont les quatre principes qui régissent cette norme ISO 22 j'ai répondu à votre question madame oui merci beaucoup merci à vous on passe oui je suis là alors encore une deuxième question bonsoir encore une deuxième question s'il vous plaît je voudrais juste avoir quelques explications sur la structure HLS si je ne me trompe pas qui a été introduite dans la norme ISO 22 c'est-à-dire 2018 elle n'existait pas avant mais il y a maintenant la structure HLS je voudrais juste avoir quelques explications merci très bien merci Nesri la structure HLS c'est la structure c'est une structure commune entre toutes les normes de management qui ont été apparues à partir de l'année 2013 maintenant par exemple si je vais si je vais voir tout d'abord les chapitres de la norme on va trouver les chapitres de 1 à 10 on va trouver les trois premiers chapitres sont des chapitres introductifs et on va commencer les chapitres d'exigence à partir du chapitre 4 contexte de l'organisme si on va voir maintenant on va comparer la norme ISO 22000 avec la norme ISO 9001 on va trouver les mêmes chapitres on va trouver les chapitres de 1 à 10 les trois premiers chapitres sont des chapitres introductifs et les chapitres d'exigence ça commence à partir du chapitre 4 et le chapitre 4 au niveau de l'ISO 9001 c'est le contexte de l'organisme le chapitre 4 au niveau de l'ISO 22000 c'est le contexte de l'organisme le chapitre 4 au niveau de l'ISO 14001 c'est le contexte de l'organisme le chapitre 4 au niveau de l'ISO 45001 c'est le contexte de l'organisme et là ça va faciliter énormément la tâche pour une entreprise qui veut intégrer un système par exemple elle a ISO 22000 maintenant on a mis en place ISO 22000 et on veut intégrer la norme ISO 9001 ou on veut intégrer la norme ISO 45001 ou ISO 14001 là on va se retrouver avec la même structure on va trouver le chapitre 4 contexte de l'organisme lorsqu'on va identifier les enjeux internes et externes lorsqu'on l'a fait pour l'ISO 22000 et on va intégrer une autre norme là la structure elle est prête maintenant les enjeux on a utilisé par exemple on a utilisé l'outil SWOT le SWOT elle est là donc on va intégrer maintenant la partie concernée par cette norme là on va intégrer le 14001 on va ajouter les risques et les opportunités par rapport à l'environnement si on va ajouter le 45001 on va ajouter les risques par rapport à la santé sécurité au travail et donc là on a une structure prête maintenant on ne va pas changer auparavant on trouve des normes une norme avec 4 chapitres une norme avec un seul chapitre une norme avec 7 chapitres et là lorsqu'on va lorsqu'on pense à intégrer deux normes pour avoir un système intégré on trouve des difficultés maintenant avec cette structure HLS c'est la structure commune entre toutes les normes là on trouve une facilité maintenant d'intégrer et d'avoir un système intégré est-ce que c'est clair ok parfait merci 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 beaucoup oui oui parfait merci beaucoup merci c'est bien c'est bien donc on va prendre quelques questions du chat du zoom on revient vers les micros s'il vous plaît les micros ok ok alors donc on a un ami qui se demande pour une entreprise qui a déjà mis en place le plan HACCP et qui est actif oui comment qu'est-ce qu'on doit faire ou bien comment on peut l'aider pour mettre en place la 22 000 ah là ça devient ça devient très facile parce que la partie opérationnelle elle a été achevée maintenant on va intégrer la partie organisationnelle on va voir maintenant le contexte de l'organisation on va commencer par voir une analyse des enjeux internes et externes les parties intéressées le domaine d'application et on va voir par la suite les risques et on va mettre en place des actions pour faire face à ces risques et ces opportunités on va voir un peu les objectifs et les processus et là on va intégrer uniquement la partie organisationnelle pour la partie opérationnelle tout le chapitre 8 pratiquement on l'a trouvé puisqu'il a mis en place la démarche HACCP là ça va devenir plus facile maintenant de mettre en place ISO 22000 si on a la démarche HACCP et les surplaces Merci Cépherson alors la deuxième question est-ce que la méthode HACCP peut être appliquée à un restaurant et si oui est-ce qu'il faut passer par les deux étapes bien sûr la démarche HACCP on a dit que la démarche HACCP on peut la mettre dans toute entreprise appartenant à la chaîne alimentaire à partir de la production primaire jusqu'à la distribution et jusqu'à le consommateur bien sûr on peut mettre dans la restauration la restauration collective et là on a mis en place beaucoup de systèmes dans des restaurants et obligatoirement on doit mettre les douze étapes quel que soit le domaine d'activité on doit mettre les douze étapes de la démarche oui il y en a beaucoup de restaurants maintenant qui sont certifiés ISO 22000 c'est clair c'est très clair donc autre question deux autres questions est-ce qu'une entreprise qui est certifiée BRC est-ce que c'est possible de se certifier 22000 bien sûr encore une fois si on a le BRC on a une grande partie de l'ISO 22000 parce que là le BRC c'est un référentiel privé qui est basé aussi sur le HACCP donc là on se retrouve avec le HACCP et on va intégrer encore une fois la partie organisationnelle mais toute la partie opérationnelle si on a le BRC elle est pratiquement elle est là elle est sur place donc on va ajouter uniquement la partie organisationnelle et on peut se faire certifier ISO 22000 ok une dernière question normalement sur le chat du Zoom quelle est la première étape ou bien autrement dit quelle est l'étape fondamentale pour commencer la mise en place d'un SMSDA bon la première étape sont des étapes cohérentes on va commencer je dirais on va commencer par la partie organisationnelle on va voir tout d'abord on va commencer par définir notre mission et notre vision par rapport à notre vision on va revenir à notre organisation pour évaluer quels sont les facteurs qui peuvent nous aider à atteindre cette vision là et on va l'appeler opportunité quels sont les facteurs qui peuvent nous entraver à atteindre notre vision et nos axes stratégiques on va les appeler risques par la suite par rapport à ces risques et ces opportunités on va établir des plans d'action pour faire face à ces risques et ces opportunités on va définir notre politique on va déployer cette politique on va définir les objectifs on va définir les plans d'action pour atteindre nos objectifs on va préparer les ressources on va faire des compétences et par la suite on va commencer à mettre en place la démarche HACCP on va préparer la partie organisationnelle et par la suite on va passer à identifier les dangers raisonnablement prévisibles constituer tout d'abord l'équipe HACCP et cette équipe qui va commencer à travailler sur cette démarche là est-ce qu'on peut le faire en parallèle oui on peut en parallèle mettre en place la partie organisationnelle en même temps on est en train de mettre en place la partie opérationnelle donc là on va trouver quelqu'un les pilotes des processus qui vont travailler sur la partie organisationnelle et l'équipe SMSDA va travailler sur la partie opérationnelle et notamment la détermination des dangers et les mesures de maîtrise associées merci c'est Faisal on a le compte Lenovo qui lève la main allo oui bonsoir bonsoir je remercie je remercie tout le monde et je remercie ainsi monsieur Faisal donc je pense que cette partie là est fort intéressante moi j'ai déjà j'ai déjà eu une expérience de ce genre là mais la structure là où je suis on a une réflexion que je dois partager cette forme de question avec monsieur Faisal pour les structures qui ont pauvres en ressources et qui veulent entamer cette expérience là que ce soit les ISO 22000 ou là le FCC FCS 22000 FCS 22000 donc est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de passer par les ISO 9001 pour l'aspect documentaire pour avoir un socle et pour imprimer tout le monde déjà de la méthodologie et de la qualité et en second lieu passer une fois ce socle là il est là on 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 passe soit à l'ISO ISO 22000 ou là le FSS c'est 22000 et merci Merci à vous pour la question certainement une entreprise qui a mis en place l'ISO avant l'ISO 22000 elle va trouver une facilité à la mise en place de l'ISO 22000 parce que là on a toute une partie organisationnelle qui a été entamée mais mettons en place l'ISO 22000 c'est pas obligatoire de passer par l'ISO 9001 on peut mettre en place l'ISO 22000 sans passer par la norme ISO 9001 certainement ça va nous aider la norme ISO 9001 ça va nous aider mais attention ça va nous aider uniquement au niveau de la partie organisationnelle parce que sincèrement la norme ISO 22000 la partie la plus importante et la partie la plus consistante dans cette norme là c'est la partie opérationnelle même au niveau de la formation en ligne implémentaire vous allez voir qu'au niveau la partie opérationnelle on va concentrer beaucoup de temps pour développer cette partie parce que c'est la partie la plus importante parce qu'on ne peut pas mettre en place cette partie opérationnelle si on n'a pas de l'infrastructure nécessaire si on n'a pas les compétences nécessaires et là si on n'a pas une identification pertinente des dangers on a un risque de se retrouver avec des dangers au niveau de nos produits la partie organisationnelle elle est importante mais la partie opérationnelle dans cette norme est beaucoup plus importante même là c'est pour cette raison qu'au niveau de notre formation l'aide d'implémentaires on concentre beaucoup sur cette partie là on prend un exemple de scénario d'une entreprise et on commence à travailler mettre en place la démarche HACCP sur cette entreprise là ça veut dire on va vous donner des exemples de tableaux Excel préparés pour identifier les dangers raisonnablement prévisibles on va vous donner la méthodologie comment évaluer les dangers pour déterminer lequel de ces dangers sont significatifs on va vous donner un exemple d'arbre de décision on va passer les mesures de maîtrise sur cet arbre de décision pour apprendre ensemble comment sélectionner les mesures de maîtrise et comment classer les mesures de maîtrise en tant que PRPO encore une fois pour répondre à votre question c'est très important d'avoir l'ISO 9001 ça va nous aider énormément mais c'est pas obligatoire merci 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 à vous monsieur est-ce que le FSC donc c'est un référentiel privé on va il est intégré le FSC comment il est intégré parce que on ne peut pas être certifié ISO FSC 22000 si on n'a pas l'ISO 22000 donc les trois donc les trois éléments essentiels dans le FSC je répète un on doit satisfaire les exigences de la norme ISO 22000 deux on doit satisfaire les exigences de la norme ISO 22000 ISO TS 22002 et trois on doit satisfaire les exigences additionnelles portant notamment sur food fraud et la food defense ok merci c'est Faisal bon on a une dernière question maintenant notre ami Naël alors bonsoir 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 merci alors j'espère que vous m'entendez que les micros alors ma question elle est très elle est vague parce que tout simplement j'ai envie de comprendre techniquement comment se fait l'implantation de l'ISO 22000 c'est ce qu'on va voir c'est ce qu'on va voir dans les formations approfondies Naël dans les formations approfondies on va essayer de former les gens qui vont participer avec nous de façon qu'ils soient par après assez autonomes pour mettre en place un système de management de la sécurité des denrées alimentaires de façon autonome c'est à dire on va les former sur la démarche sur les étapes on va les équiper par les outils donc ce qu'on va faire maintenant c'est que on va vous présenter notre programme de formation approfondie par la suite s'il nous reste du temps et si le programme de monsieur Fais ça le permet après la présentation on va reprendre avec les questions ok d'accord c'est parfait ça est simple juste pour ajouter un peu pour Naël dans cette formation Naël qu'est-ce qu'on va faire dans cette formation je vais commencer à expliquer chapitre par chapitre de la norme par la suite on va prendre un exemple un scénario d'une entreprise et on va appliquer dans cette formation là on va appliquer on va convertir les exigences en dispositions formalités ça veut dire pour chaque chapitre de la norme on va développer ensemble et on va corriger on va développer ensemble des documents comment répondre aux exigences comment on peut développer ces dispositions pour être conforme à ce chapitre là et on aura beaucoup d'exemples des documents à la fin de la formation vous aurez un ensemble de documentations que vous pouvez utiliser lors de la mise en place soit d'un système de sécurité de données alimentaires au sein de votre entreprise ou bien vous pouvez les utiliser si vous allez assister une entreprise à la mise en place d'un système de management de la sécurité du données alimentaires ok c'est parfait c'est excellent alors donc dans ce cas de figure vous pouvez implémenter la norme il faut d'abord que vous qu'on soit certifié pour avoir le profil ou le statut de quelqu'un qui peut l'implanter quelque part ou c'est pas forcément obligatoire ok donc c'est excellent on va essayer de vous transférer l'expertise et les outils nécessaires pour que vous soyez autonome à la mise en place d'un système de management de la sécurité des données alimentaires ok et il n'est pas forcément obligatoire d'être certifié déjà pour pouvoir le faire non certifié ça veut dire certifié quelle certification c'est à dire certifié de carré certifié de carré groupe oui certifié de carré groupe certifié en tant que consultant habilité à pouvoir implanter la norme donc là voilà c'est un certificat d'habilitation habilitation exactement voilà ok ok c'est excellent donc c'est la question qui est qui est mais bon alors je vais nous prendre l'interfondi et par la suite on reprend avec les questions réponses que ce soit d'ordre technique ou bien d'ordre par rapport au programme parfait c'est bon parfait alors je veux m'excuser pour la perturbation de la connexion qui a survenue sur nos serveurs c'était à cause du pluie donc ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du pluie en Tunisie et ça a causé quelques problèmes de connexion mais maintenant c'est bon les choses sont arrangées alors je vais vous présenter le catalogue de formation de Carail Group pour le 3 prochain mois de 2023 donc ce document-là bien sûr on va le partager avec vous donc vous faites l'inscription sur le lien de présence et on va vous envoyer le programme et on va vous envoyer en vidéo en fait ce que vous allez trouver dans cette présentation c'est une présentation à partir du slide numéro 3 vous allez trouver une présentation de Carail Group PSC Canada à partir du slide numéro 7 planning des formations approfondies à partir du slide numéro 13 l'offre de prix à partir du slide numéro 28 la procédure d'inscription c'est-à-dire comment c'est avec un programme approfondie à partir du slide numéro 28 quelques témoignages de nos anciens participants et enfin à partir du slide numéro 4 les programmes de toutes les formations planifiées alors Carail Group est une société thinoiseo-canadienne qui a été créée depuis 2003 on opère dans tout ce qui est formation professionnelle dans tout ce qui est assistance conseil des entreprises et on a une équipe de digitalisation du processus c'est-à-dire une équipe qui s'occupe de la partie développement du système d'information pour les entreprises là le département de formation de Carail Group en quelques chiffres donc le nombre d'années d'existence il dépasse aujourd'hui 19 ans le nombre de participants il dépasse 20 000 participants le taux de satisfaction des participants dépasse 92% et le taux de réussite à l'examen de certification il dépasse 95% sachant que l'examen il est directement avec l'organisme Essai Canada donc on va voir par après comment on arrive à atteindre plus que 85% de taux de réussite avec Carail Group là on a quelques références de Carail Group par domaines d'activité pratiquement dans tous les domaines d'activité que ce soit l'agroalimentaire l'automobile oil and gas la construction métallique packaging donc pratiquement dans tous les secteurs d'activité là la représentation de Essai Canada qui existe depuis 1991 la représentation de Essai Canada c'est l'organisme partenaire pour la certification des compétences maintenant le planning qu'est-ce qu'on a planifié pour les trois prochains mois donc on a planifié une formation 14 000 1 lead implémentaire démarrage le 15 février 2023 10 séances 1 séance par semaine chaque mercredi soir on a planifié une formation 31 000 lead manager c'est le management des risques démarrage le 16 février 1 séance par semaine chaque jeudi soir on a planifié les ou 22 000 lead implémentaire démarrage le 3 mars mois prochain le 3 mars 10 séances 1 séance par semaine chaque vendredi soir on a planifié l'ISO 9001 management de la qualité lead implémentaire démarrage lundi le 13 mars 2023 16 séances 2 séances par semaine chaque lundi et mercredi soir et on a planifié une ISO 45001 lead implémentaire le 3 avril 10 séances 1 séance par semaine maintenant c'est quoi le lead implémentaire par exemple la formation ISO 14001 lead implémentaire c'est une formation qui vous permettra d'acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de l'établissement la mise en oeuvre la tunis à jour d'un système de management environnemental la SME c'est-à-dire c'est une formation qui va vous mettre sur le chemin ou bien sûr les rails pour devenir un consultant en matière de mise en place de l'ISO 14 mai l'ISO 30 amis lead manager la 30 amis c'est le management des risques et maintenant pratiquement toutes les normes sont basées sur le management des risques surtout avec les nouvelles versions et les structures HLS donc toutes les normes sont pratiquement basées sur le management des risques la 31 amis c'est pas un référentiel certifiable mais c'est un référentiel là où on peut faire des formations lead manager donc c'est une formation qui vous permettra d'apprendre les concepts fondamentaux du management du risque et de connaître les concepts les approches les méthodes et les techniques permettant de gérer les risques la première séance le 16 février 2020 les aux 22 000 le sujet d'aujourd'hui donc c'est une formation lead implémentaire qui vous permettra d'acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de l'établissement la mise en oeuvre la gestion et la tenue à jour d'un système de management de la sécurité des denrées alimentaires donc c'est une formation qui va vous mettre sur le chemin ou bien sur les rails pour devenir un consultant ou bien un responsable de management de la sécurité et des denrées alimentaires qui est capable de mettre en place de façon autonome un système un SMS DA l'ISO 9001 lead implémentaire donc même chose c'est une formation qui vous permettra d'acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de l'établissement la mise en oeuvre la gestion et la tenue à jour d'un système de management de la qualité bien sûr selon le standard ISO 9001 version 2015 la 45001 c'est une formation lead implémentaire qui vous permettra d'acquérir l'expertise nécessaire pour accompagner un organisme lors de l'établissement la mise en oeuvre la gestion et la tenue à jour d'un système de management de la santé et de la sécurité au travail c'est la norme ISO 45001 la nouvelle norme ISO 45001 maintenant le planning de l'ISO 22000 le sujet d'aujourd'hui la 22000 lead implémentaire donc voilà on a 10 séances vendredi 3 mars vendredi 10 mars vendredi 17 mars 24 mars le 31 7 avril 14 avril 21 avril 28 avril et le 5 mai toujours des cours de soir de 2h30 à partir de 18h30 GMT jusqu'à 21h30 donc des séances de 2h30 chaque vendredi pendant 10 semaines maintenant la méthode de 2h30 de 2h30 les séances sont sous forme de webinaire qui sont animées par des formateurs qui sont déjà agréés par Essien Canada or les séances de formation ont créé des groupes de travail et des ateliers pour faire des exercices lors de 2h30 lors de la formation qui seront proposées par les participants ou bien des études de cas virtuels qui seront proposées par le formateur on utilise une plateforme digitale on utilise une plateforme digitale qui s'appelle Tukia Performance c'est une plateforme qui a été conçue par Essien Canada et qui a été développée au niveau du département IT de Carail Group donc c'est une formation dédiée pour la digitalisation de tout ce qui est système de management que ce soit de la qualité de la sécurité santé, sécurité, travail système de management environnemental système donc toutes les normes pratiquement sont inclus elle contient plus que 28 modules donc l'objectif c'est de s'inspirer de cette plateforme là et de voir comment on digitalise un système de management on donne accès à tous les participants à une plateforme e-learning donc hors les séances de webinaire les participants auront accès à la plateforme e-learning de Carail Group bien sûr là où il va trouver les séances vidéo là enregistrement les séances vidéo là où il va trouver la documentation il va trouver les exercices corrigés il va trouver aussi des QCM et des examens à faire pour s'auto-évaluer nos formations sont basées sur les échanges le partage et les questions réponses que ce soit avec le format entre les participants c'est pour cela qu'on crée un groupe qui sera un outil de communication pour le coaching et pour l'enrichissement de la communication entre les participants donc cette formation est basée à la fois sur la théorie et sur les meilleures pratiques utilisées pour la mise en œuvre d'incident la sécurité des denrées alimentaires pourquoi ? parce que nos formateurs sont à la fois des gens qui maîtrisent de façon extraordinaire les normes et qui dotent d'une très large expérience terrain donc c'est pour cela que les formations sont à la fois basées sur la théorie et sur les meilleures pratiques utilisées les cours magistraux sont illustrés par des exemples pratiques les exercices pratiques je m'excuse sont basés sur une étude de cas qui inclut les jeux de rôle et les présentations orales et au fur et à mesure que les cours avancent le formateur lance des QCM d'évaluation pour évaluer le niveau des acquis des participants et pour les préparer à l'examen avec Essai Canada qui serait sous forme de QCM d'évaluation c'est pour cela que pratiquement tous les participants avec Caragouf se trouvent assez préparés pour passer et réussir l'examen de certification avec Essai Canada maintenant l'offre de prix l'offre de prix pour participer à nos formations approfondies l'offre de prix standard et pour chaque formation 260 euros pour chaque formation c'est 260 euros avec la possibilité de paiement sur trois tranches ça serait de l'ordre d'une tranche par mois donc 260 euros avec la possibilité de paiement sur trois tranches maintenant l'offre de prix y compris la participation à la formation en ligne bien sûr la constitution et l'intégration des groupes de travail suivant les secteurs d'activité des participants ou bien ça serait pour la conception d'un système de management et pour faire les exercices on va créer des groupes de travail le support ou bien les supports de formation tous les supports qui seront utilisés par le formateur seront partagés avec les participants un kit de documents au titre de travail des procédures des chapitres la norme les instructions de travail les plans HACCP donc toute la documentation nécessaire pour mettre en place un système un SMSDA quiz à la fin de chaque chapitre et les liens vidéo de toutes les séances c'est-à-dire même si le participant n'arrive pas à participer à une séance donc il va trouver le lien vidéo de la séance répertorié par séance c'est-à-dire pour chaque séance on partage le lien vidéo de la séance et on partage la documentation donc il ne va rien rater il va trouver la séance vidéo il peut visualiser ce que s'est passé ou bien les chapitres qui ont été parcourus et discutés par le formateur l'intégration du groupe WhatsApp comme je disais qui serait un outil de communication de proximité pour les participants un accès de trois mois renouvelable à la plateforme canadienne management de la qualité c'est-à-dire finalement vous pouvez chaque trois mois créer un nouveau compte les frais de l'examen de certification qui est agréé par Essai Canada avec la possibilité de refaire c'est-à-dire même si le participant n'arrive pas à décrocher son certif et il a la possibilité de refaire l'examen gratuitement donc il n'y a pas de frais supplémentaires pour l'examen de certification donc les frais de l'examen sont inclus dans l'offre de prix avec possibilité de refaire un certificat canadien délivré par Essai Canada et ça c'est conditionné par la réussite bien sûr de l'examen et une attestation automatiquement délivrée par Carayro une attestation de présence et le certificat canadien suite à la réussite de l'examen avec la possibilité de l'affichage des profils des participants dans la plateforme de Carayro et la possibilité de signer un contrat de partenariat avec Carayro et pour ce point là ça rentre dans toute une stratégie de délocalisation de tout ce qui est assistance ou bien tout ce qui est consulting donc tout ce qu'on est en train de faire c'est dans une stratégie d'avoir des consultants qui représentent Carayro et Essai Canada à travers l'Afrique pour éventuellement par après collaborer sur le projet de mise en place mais Carayro encourage ses clients et met à leur disposition des réductions importantes qui sont comme suite pour chaque participant qui est dans sa deuxième participation avec Carayro il y a 10% de remise réduction de 15% pour la troisième participation 20% pour la quatrième participation 30% pour la cinquième participation 50% à partir de la sixième participation donc à partir de la sixième participation c'est 50% de remise avec une formation offerte gratuitement après la participation des six formations PAKISO et une réduction supplémentaire de 10% pour tout paiement sur une seule tranche donc ça c'est supplémentaire tout paiement sur une seule tranche avant chaque formation sur été donc pour chaque formation à part c'est 10% de plus de remise là on a un exemple un participant c'est sa première participation donc il n'y a pas de réduction de participation mais il veut payer sur une seule tranche donc là c'est 234 euros au lieu de 260 maintenant c'est sa deuxième participation il a participé à la 22 000 et maintenant il veut participer à la 45 000 donc 10% c'est automatique parce que c'est sa deuxième participation et si jamais il va payer sur une seule tranche c'est 10% de plus donc l'offre serait 208 euros maintenant l'offre de prix avec facilité de paiement sur deux ou trois tranches pour tout le PAKISO alors normalement les sept formations c'est 1820 euros avec les rédictions promotionnelles donc c'est 1235 euros avec les rédictions promotionnelles c'est 1235 euros c'est l'équivalent de 3952 d'un art tunisien bien sûr le paiement doit être effectué au moins quatre jours avant la date de début de la formation maintenant l'offre de prix avec paiement sur une seule tranche lorsque je dis une seule tranche une seule tranche pour chaque formation pour chaque formation à part bien sûr vous pouvez payer là on va voir donc au lieu de 1800 euros c'est 1079 euros donc on parle de au moins 850 euros de moins non je m'excuse 750 euros de moins ok maintenant si jamais le participant il va payer tout le pack sur une seule tranche donc il va payer tout le pack il va réserver pour toutes les formations sur une seule tranche donc il doit payer il va payer 970 euros donc c'est 850 euros de moins c'est l'équivalent de 3100 dinars tunisiens là la plupart de ceux qui ont participé avec Carail Group ils ont fait les 9000 la 45000 la 31000 la 14000 la 22000 la 19000 11 les audits internes bien sûr ils ont bénéficié de la formation système management intégré gratuitement là vous avez un aperçu de la plateforme e-learning de Carail Group donc là par exemple c'est la plateforme qu'on va utiliser pour la documentation les outils les quiz et ainsi de suite là un exemple de quiz comment passer les quiz et là un exemple d'affichage de profit d'un participant dans la plateforme de Carail Group donc monsieur Anas par exemple il a fait avec Carail Group il est déjà l'idée implémentaire ISO 9001 et 14001 donc maintenant si jamais une entreprise marocaine qui cherche un formateur qui est l'idée implémentaire 45001 9001 ou bien 14001 elle peut chercher dans la plateforme de Carail Group elle peut contacter monsieur Anas un exemple du kit du kit documentaire c'est un système imprimiquant de la plateforme que l'on utilise un exemple du kit documentaire des outils qui ont été partagés pour le chapitre 4.1 l'analyse du contexte là un aperçu de la plateforme qu'on utilise la plateforme TQM Performance et TQM c'est pour dire Total Quality Management c'est à dire la qualité totale quelle que soit la 9001 la 45001 la 140001 la 22000 la 27000 donc toutes les normes on peut les inclure et on peut les intégrer et on peut les digitaliser via TQM Performance donc tout le monde ils auront accès à cette plateforme très importante là un exemple d'attestation délivrée par Caragroup et exemple du certificat de reconnaissance des compétences certifié par délivré je m'excuse par Essay Canada maintenant comment s'inscrire à la formation approfondie avec Caragroup ou bien comment garantir une place et comment intégrer une formation approfondie payante avec Caragroup en fait c'est très simple la première étape c'est de suivre ce lien là d'enregistrer sur ce lien là les informations ou bien vos informations ce lien là maintenant monsieur il va le partager sur le chat du zoo donc suivre ce lien là par après vous allez recevoir par retour de message WhatsApp de la confirmation de pré-inscription et vous allez recevoir les dates que vous avez choisies pour le paiement vous effectuez le paiement que ce soit la totalité ou bien la première tranche et par la suite vous aurez la confirmation définitive par email vous aurez un email de réservation c'est le voucher pour participer à une session de formation approfondie avec Carai Group donc c'est très simple tu fais l'inscription sur le lien et par la suite on va suivre par la confirmation de la pré-inscription l'équipe Carai Group va vous envoyer la confirmation pour la pré-inscription vous effectuez le paiement comme prévu et vous aurez par retour d'email la confirmation définitive maintenant qu'est-ce qu'on va trouver sur le lien de réservation bien sûr vous allez trouver les rédictions vous allez trouver l'ensemble des normes ou bien des formations planifiées pour la prochaine période et vous pouvez cocher une ou plusieurs formations auxquelles vous voulez participer bien sûr là on a quelques informations d'ordre professionnel pour qu'on puisse vous contacter par la suite et vous avez trouvé par après les alternatifs de paiement vous pouvez payer par virement bancaire en CFA et ça la méthode pratiquement c'est la méthode la moins chère vous pouvez payer par virement pour le compte de Caraï Group en euros vous pouvez payer par versement bancaire en CFA vous pouvez payer par Paypal par Western Union par Moneygram à travers notre partenaire marocain à travers nos partenaires en Algérie donc il y en a pas mal de méthodes de paiement et pour ceux qui ont des soucis avec ces méthodes là ils peuvent contacter directement M. Yassine pour convenir la méthode ou bien les moyens de paiement là vous allez choisir les dates de paiement si vous allez payer sur une seule tranche donc ça va être affiché une seule date le système il va vous afficher une seule date et si vous allez payer sur plusieurs tranches deux tranches ou trois tranches donc vous allez indiquer les dates de paiement pour les trois tranches là on a quelques témoignages de nos anciens participants ces gens-là vous pouvez les trouver sur LinkedIn bien sûr et vous pouvez les trouver et vous pouvez trouver aussi leurs témoignages sur notre chaîne YouTube et vous pouvez les contacter pour leur demander leur passage c'était comment avec Taragou monsieur Mohib du Maroc monsieur Joël du Burkina monsieur Jean-Pierre de la Suisse et ainsi de suite voilà monsieur Diallo de la Guinée de la Côte d'Ivoire du Gabon donc tous ces gens-là vous pouvez les contacter rassurer par rapport à la qualité de formation que je dirais que c'est la meilleure aujourd'hui au niveau de l'Afrique maintenant vous avez notre chaîne YouTube vous avez nos contacts LinkedIn Facebook Telegram et ainsi de suite le programme donc à partir de là vous allez trouver pour chaque formation le programme détaillé de toutes les séances déjà pourquoi devez-vous y participer à qui s'adresse la formation la finalité l'objectif pédagogique la méthode pédagogique et par séance qu'est-ce qu'on va voir l'objectif de chaque séance vous allez trouver les programmes pour toutes les formations planifiées pour la prochaine période voilà merci les amis pour votre attention donc maintenant si vous avez d'autres questions on va essayer de répondre à vos questions allô oui Nusrine oui est-ce que je peux vous poser une question oui bien sûr d'accord très bien je ne sais pas si le formateur est toujours en ligne avec nous monsieur Faisal je crois oui je suis encore avec vous Nusrine très bien s'il vous plaît au cours de la formation ISO 22000 est-ce qu'on aura recours aux outils de résolution de problèmes tels que Pareto Ishikawa Amdek est-ce qu'on aura recours à ça ou pas ou bien ça ne fait pas partie bon en réalité ça ne fait pas partie de la norme mais c'est un outil qui aide beaucoup les managers qualité les responsables qualité à la mise en place du système à résoudre les problèmes rencontrés voilà c'est des méthodes très utilisées si on trouve le temps on pourra le faire mais c'est seulement le programme il est trop chargé et 10 séances ça ne suffit pas pour aborder tout cela mais je pense que là il y a une formation qui porte sur les outils de la qualité et là vous pouvez voir tous ces outils là très bien on peut utiliser un outil ou deux outils oui mais ça ne va pas on ne va pas se concentrer sur les outils parcourir toutes les méthodes parfait parfait on peut partager avec vous les outils qu'on dispose par rapport à tout ce qui est Ishikawa tout ce qui est 8D tout ce qui est C-Sigma donc toutes les méthodes d'analyse on n'avait pas un programme de formation pour ça oui il y en a il y en a un programme dédié pour ça comment on pourra le consulter pour s'inscrire sur le même lien sur le même lien ça devrait être planifié pour la période prochaine juste vous cochez le programme la formation donc sur le même lien vous avez trouvé toutes les formations planifiées très bien une autre question s'il vous plaît donc le paiement c'est à partir de la prochaine séance c'est ça donc pour assister à la prochaine séance la séance d'aujourd'hui c'est une séance d'initiation elle n'a pas de relation avec la formation approfondie c'est une séance gratuite donc dans le cadre des séances de présentation de nos programmes de formation on offre des séances de formation techniques gratuitement donc elle n'est pas comptabilisée dans les séances de formation prévues pour le lead implémentaire donc le lead implémentaire on va commencer de zéro très bien maintenant avec monsieur Faisal il y aura certainement d'autres séances de formation oui c'est monsieur Faisal qui serait le formateur de la lead implémentaire réseau 22 000 voilà est-ce qu'à partir de la prochaine séance on doit payer c'est ce que je veux savoir à partir de quand on devra commencer le paiement ok la première séance la première séance commence le 3 mars d'accord la première séance lead implémentaire commence le 3 mars normalement normalement il faut payer au moins avant 4 jours de la date de formation donc avant le 28 février parfait mais rien ne garantit parce que toujours il y a signe il nous dit premier arrivé premier servi donc si jamais on clôture le nombre avant le 28 donc on va attendre pour la prochaine session ok est-ce que c'est clair Nesrine ? très bien c'est très clair merci beaucoup je vous remercie merci merci à vous le nouveau bonjour donc c'est une question de toujours en relation avec avec la formation si jamais si jamais si jamais après la formation on est certifié est-ce qu'on sent ça coupe on vous a perdu juste pour le savoir ce que c'est à mon niveau ou bien moi aussi j'entends rien je suis toujours connectée voilà donc c'est un problème de connexion à son niveau oui oui c'est ça ok gomha talem gomha talem sinon on reprend avec le nouveau donc je ne sais pas si vous avez entendu ma dernière question non non vous pouvez je dis j'ai dit que une fois une fois une fois une fois une fois dans le cas de certification est-ce que est-ce qu'on serait accrédité pour le déploiement pour l'instauration de de certification ISO 22000 au sein au sein des structures par exemple c'est-à-dire accrédité c'est-à-dire pour l'instauration ce qui vous accrédite réellement c'est vos compétences et vos expériences nous de notre part ce qu'on va faire c'est d'essayer d'assurer le transfert du maximum d'expertise et d'outils et de bien vous outiller pour vous préparer à mettre en place un système de management de la sécurité des denrées alimentaires ce que nous ce que nous allons vous délivrer c'est vraiment un certificat de reconnaissance des compétences donc parce que dans le cas même si on suit la formation parfois ils exigent qu'il y a un accompagnement est-ce qu'on joue ce rôle-là d'accompagnement non j'ai pas compris la question c'est-à-dire j'ai dit une fois la formation terminée j'ai dit que vous allez délivrer un certificat attestant qu'on a la compétence acquise pour le déploiement pour le déploiement de l'iso 22 000 c'est ça mais est-ce que est-ce que est-ce que c'est une exigence c'est une exigence industrielle d'avoir toujours une tierce personne c'est un atout c'est plutôt un atout pour accéder au marché de déploiement des systèmes de management c'est pas une exigence par le marché non peut-être on ne s'est pas compris dans le cas de déploiement est-ce qu'il est-ce qu'il exige qu'il y ait une tierce une tierce personne en dehors de l'entité pour l'accompagnement ou là seulement vous vous respectez vous avez les conditions nécessaires et puis vous continuez je veux dire est-ce qu'on pourra bénéficier du titre de consultant est-ce qu'on pourra bénéficier d'un titre de consultant si j'ai bien compris oui c'est ça c'est une sorte de reconnaissance que vous êtes en mesure d'assister une entreprise ou un organisme à la mise en place de les ou 22 000 c'est bon c'est ça maintenant c'est plus clair maintenant c'est clair merci pour autant faire partie de cet organisme c'est-à-dire on va être comme une tierce partie qui va accompagner cette entreprise à la certification à la mise en place du système d'autre part d'autre part ça va vous permettre ça va vous permettre d'être en partenariat avec Caraï Group et Essay Canada parce que là on est toujours à la recherche des opportunités et des projets au niveau de l'Afrique et si jamais on va trouver dans votre région un projet de ISO 22 000 donc on va faire recours aux consultants qui sont certifiés l'aide implémentaire pour accompagner et pour faire le travail au lieu d'envoyer des consultants depuis le Canada ou bien depuis la Tunisie très bien c'est clair est-ce que vous excusez-moi oui allô est-ce que vous êtes présent un petit peu partout en Afrique est-ce que vous avez un représentant en Algérie par exemple on a des partenaires pas de représentation on a des partenaires en Algérie on a le bureau et un autre bureau je ne me rappelle plus de son nom qui sont des partenaires mais qui ne sont pas des représentations d'accord mais c'est-à-dire ils ont été formés par Cari Group c'est ça ? non 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 ce sont des partenaires pour développement d'affaires ok ce ne sont pas des représentants mais on a des consultants qui sont certifiés depuis Algérie ah parfait très bien on a des consultants certifiés en Algérie d'accord on passe à Talem Gamha oui bonsoir bonsoir oui je voulais savoir est-ce que vous avez des formations que vous proposez sur la norme ISO 45001 sur la santé sécurité au travail par contre quand j'essaie de visionner tel que dans d'autres formations sur l'Institut National de Recherche Scientifique ils proposent ce genre de formation est-ce que vous aussi vous proposez ces formations pour enfin devenir pour avoir l'accessibilité sur étant animateur SST oui bien sûr donc c'est ce que j'ai présenté dans le programme donc normalement il y a une formation 45001 qui est programmée qui doit je vais oui voilà donc monsieur Yassine va partager qui est programmée pour le mois d'avril je pense il y a deux sessions qui sont en cours déjà la prochaine session elle est programmée pour la 47001 3 avril 3 avril oui elle commence 3 avril vous allez trouver toutes les formations planifiées pour la prochaine période sur le même lien oui oui bon mais est-ce que vous avez par exemple des reprises comme on appelle ça un cabinet dans mon pays moi je suis au Congo Brazzaville est-ce que au Congo Brazzaville vous avez des consultants oui normalement nous avons des gens qui sont déjà certifiés au Congo Brazzaville maintenant je ne me rappelle pas exactement du nombre parce que notre base est aujourd'hui et quand il y a pas mal de consultants qui sont certifiés un peu partout dans la région francophone d'Afrique mais normalement oui nous avons quelques consultants déjà qui sont certifiés et qui sont actuellement des partenaires et on a même des projets par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire au niveau de la Guinée on a même des projets qui sont tantôt bon moi je suis HSE je suis superviseur HSE est-ce que vous proposez aussi des formations pour les intervenants au sein de l'entreprise genre on vous envoie un quota et ces personnes peuvent être formées à travers votre groupe carré groupe vous pouvez répéter la question s'il vous plaît oui je dis moi je suis technicien HSE concernant les formations dont à disposer au sein du groupe que je gère est-ce qu'il y a une possibilité que je puisse inscrire mes éléments pour acquérir une certaine formation oui bien sûr bien sûr vous pouvez les intégrer dans des groupes comme vous pouvez demander une formation appropriée pour votre groupe ça s'appelle intra-entreprise donc on peut les intra-entreprise donc il y a la formation inter entre des participants de différents secteurs d'activité et les plus enrichissantes pour les consultants mais si jamais vous voulez faire une formation appropriée pour votre groupe bon bien sûr vous pouvez l'intégrer dans des sessions de formation inter inter-participants ou bien inter-entreprise comme vous pouvez l'intégrer dans une session de formation appropriée ça s'appelle intra-entreprise intra-entreprise par exemple l'avantage c'est que pour les formations intra-entreprise c'est que tous les exemples les exercices seront de votre domaine d'activité oui je vois ça se base par domaine d'activité oui bien sûr les autres formations comme les formations l'aide implémentaire classique donc on va prendre de tout secteur d'activité et on va enrichir parce que c'est des formations pratiquement dédiées pour les consultants les futurs consultants et les consultants oui oui excusez-moi j'ai une question le lead implémentaire que ça signifie le lead implémentaire c'est un certificat c'est un certificat de reconnaissance que la personne elle est en mesure de mettre en place un système de management de la santé de la sécurité des denrées alimentaires ou bien de la santé sécurité du travail donc c'est-à-dire la personne elle peut mettre en place elle peut faire le déploiement du système oui je vois merci parce que on va parcourir toutes les exigences de la norme on va essayer de s'approfondir dans ces exigences-là et on va partager avec les participants les outils et les méthodes nécessaires oui je vois merci merci pour les classer merci oui Naël oui Naël excusez-moi je posais juste la question on vous reçoit on vous reçoit mal vous pouvez mettre votre question sur le chat du zoom je posais je posais la question est-ce que IC Canada est certifié par ISO elle est certifié mais elle n'est pas accréditée elle est certifiée mais elle n'est pas accréditée parce que ils ont leurs propres standards au niveau du Canada et elle est reconnue par l'État canadien et par ses clients ok donc aujourd'hui IC Canada travaille avec les jardins les jardins c'est la plus grande banque au niveau du Canada elle travaille avec l'Hydro-Cubec lorsqu'on dit Hydro-Cubec c'est pratiquement 30% du budget de l'État donc elle travaille avec les plus grandes entreprises au niveau du Canada ok mais sinon si on est certifié par IC Canada est-ce que cette certification va permettre l'habilitation pour la zone euro ou ailleurs c'est-à-dire bon le certificat il est reconnu dans dans tout le monde ok il est reconnu au niveau du Canada il est reconnu au niveau de la zone euro il est reconnu au niveau de l'Afrique parce que c'est une reconnaissance de compétences ok et elle n'est pas périssable tant que la norme elle existe elle est à jour donc le certificat il est toujours valide ok d'accord c'est parfait c'est excellent merci autre question les amis bonsoir j'ai une question je peux poser bonsoir oui bien sûr moi je suis en Afrique d'ici j'ai des questions à vous poser la première question je voulais savoir si la séance d'aujourd'hui vous allez donner des certificats de participation et la deuxième question c'est de savoir si vous êtes ou si vous avez aussi un consultant en Afrique du CID ou vous opérez dans le pays anglophone seulement ou aussi dans le pays francophone seulement ok ok je vous réponds alors la séance d'aujourd'hui c'est une séance de présentation donc on a pris juste un échantillon de la norme ISO 22000 donc on ne va pas délivrer des attestations ou bien des certifications des certificats par rapport à la séance d'aujourd'hui maintenant par rapport à l'Afrique du Sud alors donc l'Afrique du Sud ça fait partie de la zone anglophone je pense yes c'est ça voilà c'est pour cela qu'actuellement actuellement on n'est pas dans la cible de Caraïgo actuellement dans la stratégie au moins à court terme on cible la partie francophone mais prochainement et pourquoi pas ça serait avec vous on commence à développer au niveau de la zone anglophone et principalement l'Afrique du Sud merci c'est ça c'est un chante oui est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir cette présentation le PowerPoint de cette formation oui oui donc juste tu fais l'inscription sur le lien de présence donc pour tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp ou bien pour ceux qui sont inscrits sur le lien de présence ils vont recevoir la présentation et l'enregistrement vidéo de la séance et pour ceux qui veulent s'inscrire avec nous dans la formation approfondie donc ils vont inscrire sur s'inscrire sur le lien procédure de préinscription c'est compris merci beaucoup c'est clair à chanter merci un plaisir autre question oui bonsoir bonsoir monsieur il y a une formation qui a commencé la semaine dernière on a fait une séance je pense ou bien c'était non c'est juste une séance si vous êtes pressé si vous êtes pressé vous pouvez la joindre on vous envoie peut-être l'enregistrement vidéo la première séance et vous continuez la formation 19-011 audit interne et si vous n'êtes pas pressé vous pouvez attendre la prochaine session qui serait éventuellement au moins 2 juin au moins 2 juin ok c'est préférable d'attendre la prochaine section pardon ça sera préférable que d'attendre la prochaine section ok ok donc juste tu peux contacter monsieur Yassine et tu peux réserver dès maintenant la session de juin pour la session de juin d'accord merci merci c'est bon les amis autre question Emmanuel oui allo allo oui bonsoir j'ai une petite question ma question c'est pas au virement bancaire les charges au virement bancaire c'est notre charge il y a la charge de celui qui recevra ah pour le transfert d'argent vous avez un CFA oui oui un CFA bon c'est pas grave tu payes et on va prendre le à notre charge de transfert d'argent ok d'accord ça marche merci merci à vous oui Emmanuel oui monsieur et bonsoir j'aimerais savoir si vous effectuez des informations de façon physiquement non et pour la personne qui ne se trouve pas au Canada comment serait possible si cette personne veut vraiment faire des informations mais de façon physiquement c'est c'est la des formations physiquement chez nous oui ok donc on les fait pour les entreprises on les fait pour les entreprises c'est à dire lorsqu'une entreprise elle a un nombre bien défini tout un groupe de participants donc un thème bien défini on prépare les formations que ce soit chez l'entreprise ou bien dans le nouveau mais c'est pour les entreprises ok ça conclut merci merci donc un ami qui demande sur le chat du zoom est-ce que je peux avoir le programme de formation approfondie ISO 31000 oui bien sûr vous allez trouver dans le le support qu'on va partager avec vous toutes les formations approfondies c'est pas que la 31000 la 45000 la 22000 la 9000 toutes les formations vous allez trouver les programmes approfondies tous les programmes détaillés autre question on va déjà partager ce soir donc le ce catalogue dans le groupe WhatsApp bon pour les amis qui ont eu aujourd'hui quelques perturbations de connexion ou bien qui n'ont pas pu bien suivre la séance et là je m'excuse encore une autre fois donc vous pouvez participer à la prochaine séance qui serait vendredi prochain même heure la deuxième séance de présentation donc pour ceux qui sont intéressés à participer donc la prochaine séance de présentation gratuite ça serait vendredi prochain même heure oui juste il faut faire donc une réservation de place d'accord donc je vais partager dans le chat du zoom le formulaire de réservation de place autre question les amis avant de clôturer moi j'avais un problème de connexion j'avais pas entendu je voulais juste savoir si on est-ce qu'on pourrait recevoir on pourra recevoir le support de formation de la de cette formation gratuite oui bien sûr bien sûr mais c'est l'envoi on va le partager avec vous donc est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez rempli le lien de présence oui c'est fait donc si vous avez rempli le lien de présence donc voilà vous allez recevoir le 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 avec le l'enregistrement vidéo de la séance et pour pour revoir c'est-à-dire le planning de formation c'est où est-ce qu'on pourrait le consulter le pardon oui que vous avez présenté là maintenant vous avez présenté un programme de formation vous avez fait ce que vous avez présenté là le c'est-à-dire les formations les prix et tout pour s'inscrire pour faire l'inscription oui pour les pour voir le programme de formation de coût les prix et tout donc c'est où vous avez trouvé le programme de formation que vous avez présenté le document attend attend le serait le document que j'ai que j'ai présenté on va aussi le partager avec vous et dans le chat du show maintenant j'ai partagé un lien très bien ok je vous remercie dans le lien aussi planifié les formations planifiées avec les coûts et ainsi de suite ok merci 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 vous pouvez activer le micro oui je disais j'ai parti le lien d'inscription de présence pour recevoir la vidéo non tu vas pas le recevoir maintenant tu fais l'inscription et par la suite le serveur il va envoyer oui j'ai pas le lien en fait le lien à le lien tu t'appelles oui ok pour la ligne de présence oui le lien de présence ah oui tata normalement tu m'as tout est-ce que tu es sur le groupe whatsapp oui je suis sur le groupe whatsapp tu vas le trouver sur le groupe whatsapp sinon peut-être l'équipe elle va le partager maintenant sur le chat du show d'accord ok c'est bon les amis c'est clair c'est clair mais j'aimerais aussi poser une question c'est pas grave oui bien sûr je ne suis pas sûr si je me suis inscrit sur la liste des participations pour avoir l'assessor d'aujourd'hui le powerpoint vous pouvez regarder sur moi pour moi tu as eu le lien de description c'est pas le lien de description c'est le lien de présence il a eu je ne suis pas sûr si je me suis inscrit parce que quand je commençais à entrer dans la ligne j'avais des problèmes avec la connexion ah ok ok donc est-ce que vous êtes sur le groupe whatsapp voilà voilà il a été partagé maintenant et maintenant le lien il est sur le chat du zoom voilà ok merci c'est le dernier lien donc juste tu fais une inscription sur le chat du zoom sur ce lien là et tu vas recevoir toute la documentation d'aujourd'hui ok je vais essayer de le faire sinon je vais participer je vais demander la question sur le whatsapp oui avec plaisir avec plaisir ok merci merci ok les amis merci pour votre présence à la prochaine espérons vous voir parmi nous dans les sessions de formation approfondie donc si vous n'avez pas d'autres questions on clôture la séance merci notre ami Amara Amara vous avez une question Bamba vous avez un problème de connexion vous pouvez écrire la question sur le chat du zoom moi moi oui bonsoir vous allez bien allo oui 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 M. Bamba, vous avez un problème de connexion. M. Bamba, tu fais l'inscription sur la fiche de présence et tu vas recevoir le support et l'enregistrement vidéo de la séance. M. Bamba, vous avez un problème de connexion. M. Bamba, tu fais l'inscription.